Bonjour à toutes et à tous. Et comme il fait tellement beau, j'ai l'impression qu'on ne va pas rester trop longtemps dans l'amphi et très rapidement on va aller voir les vrais arbres. J'ai cependant besoin de dire quelques généralités avant qu'on commence. Je voudrais d'abord vous dire qu'on est dans une excellente période concernant la connaissance des arbres. Depuis une dizaine d'années, peut-être même pas autant, on assiste à une avalanche de résultats étonnants concernant les arbres. Ce qui fait que les arbres qu'on a maintenant devant nous, ce n'est plus du tout les arbres d'avant. Mes parents ne les reconnaîtraient plus, mes grands-parents n'en parlons pas. C'est complètement différent. Alors j'ai mis là les noms de quelques personnes qui travaillent sur les arbres et qui insistent sur leur sensibilité, leur intelligence et éventuellement leur architecture. Ernst Zürcher, c'est un Suisse qui travaille à Zurich. Anthony Treuava, c'est un, pas un anglais, un écossais qui travaille à Édimbourg. Stefano Mancuso, c'est un Italien qui est de l'université de Florence. Peter Wolleben, c'est un forestier allemand qui a sorti un bouquin que je pense que tout le monde connaît, La vie secrète des arbres. Et Marc-André Sellos, c'est un Français, il est président de la Société botanique de France et il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle « Jamais seul ». Donc je recommande chaudement la lecture parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est les milieux souterrains et les racines notamment. Et vraiment, ce livre-là m'a laissé plein d'admiration. Bon. Donc dans le fond, ce que je voudrais faire, c'est un peu vous transmettre un résumé de ce qu'ont dit tous ces gens-là. Alors, il faudra m'excuser, mais moi j'ai une tendance tropicale. J'ai passé toute ma vie dans les forêts tropicales, donc je donnerai des exemples tropicaux, si vous les connaissez parfaits. Si vous ne les connaissez pas, je m'excuse par avance. Mais on ne sait jamais, ça peut servir. Et puis je voudrais dire aussi que quand on s'intéresse aux arbres sur cette planète, l'essentiel des arbres, c'est des arbres tropicaux. Ici, on a un écho très lointain et très assourdi du phénomène arbre. Si vous voulez le voir dans toute sa splendeur, c'est au niveau de l'équateur, à zéro degré de latitude. Alors, j'ai une demande parfois un peu embarrassante à vous faire, c'est que je compte sur vous pour dessiner. Je ne vois pas de meilleur moyen. Je sais que c'est très difficile. Il y a des gens qui me disent « Non, moi, je ne peux pas. » Je vais vous demander de faire un effort. Pendant deux jours, ça ne fait de mal à personne. Et le dessin, je crois que c'est la conviction que c'est le seul moyen de garder un souvenir des structures que nous allons voir dans l'arborétum. Vous pouvez prendre des photos, mais ça ne fera pas du tout le même usage. Attendez, pourquoi la photo, ça ne marche pas et le dessin, ça marche ? Il y a une raison énorme. C'est que la photo, vous faites clic, puis c'est fini. C'est trop rapide. On a affaire à des choses très compliquées. Et donc, un cinquantième de seconde, ça ne suffit pas pour faire connaissance. Tandis que s'astreindre à le dessiner, même s'il faut une heure devant, ou deux heures, ou trois heures, moi, parfois, je prends une demi-journée devant un arbre, là, on a le temps d'échanger, si je puis dire. L'architecture, c'est visible à l'œil nu. Il n'y a besoin d'aucun appareil d'aucune sorte. Seulement, l'œil nu, souvent, il n'est pas formé pour ça. Nous, on est des êtres humains, on est très sensibles aux mouvements. Tout ce qui bouge, nous le voyons parfaitement, mais ce qui ne bouge pas, et c'est le cas, eh bien, il faut une formation de l'œil. Il faut une formation de l'œil, et je crois que le dessin, c'est le seul moyen d'acquérir un œil, voilà, formé à voir ce qu'il faut voir. Alors, cet espèce d'atelier sur l'architecture des arbres, ça va comporter trois parties, les arbres jeunes et les modèles architecturaux, les arbres unitaires, le concept essentiel de réitération, et les arbres coloniaires. Les noms sont un peu en vrac pour l'instant. Et puis, troisième partie, les vieux arbres, et combien on peut attendre des arbres qu'ils vivent quand ils deviennent vieux. Je ne voudrais pas m'éterniser parce qu'on a très envie de sortir, mais je voudrais juste vous définir l'architecture. Quand vous êtes devant un grand et vieil arbre comme ça, c'est extraordinairement compliqué. En trois dimensions, c'est une forme... Parce que c'est souterrain en même temps. Mais enfin, ne serait-ce que la partie aérienne, c'est des formes vraiment compliquées. On se dit, mais on ne pourra jamais comprendre un truc comme ça. Beaucoup trop compliqué, beaucoup trop grand, d'ailleurs, parce qu'à peine si on voit le haut. Donc, on a tendance à partir battu. Mais c'est dommage, parce qu'avec une éducation de l'œil, on arrive à comprendre un truc comme ça, et même à prévoir ce qu'il va faire grâce à l'architecture. Alors, chaque espèce d'arbre, chaque espèce de plante, à vrai dire, a une architecture, mais pour l'instant, on va s'occuper uniquement des arbres. Chaque espèce d'arbre a sa propre architecture qui est un programme de croissance et de développement. Un programme de croissance et de développement. Et l'architecture, c'est l'expression visible de ce programme. Bon, dans un premier temps, je vais le définir comme ça. Alors, ce programme, on ne sait pas grand-chose à son sujet, mais on a tout de même quelques idées. D'abord, il est visible à l'œil nu, je l'ai dit déjà, pas besoin de matériel. Deuxièmement, il est spécifique. Et c'est ce qui vous permet de différencier, je ne sais pas, un pain d'un sapin, par exemple. Ce n'est pas le même programme. Donc, ça se voit de loin. Ou bien, un cerisier et un être, on verra les deux, on ne peut pas les confondre, même de loin, parce que leurs programmes de croissance et de développement ne sont pas les mêmes, c'est évident. Troisième point essentiel concernant ce programme, il est contrôlé par les gènes, il est héritable, puisque les descendants d'un arbre vont avoir la même architecture que les parents. Et donc, c'est un programme génétique. Donc, voilà. Je crois qu'on est réunis, là, pour étudier le programme génétique de croissance et de développement d'un certain nombre d'arbres. Qu'est-ce qui fait que, j'ai un talent pour moi actuellement, c'est un phénomène sociétal qui dit qu'on voudrait avoir un modèle d'arbre pour une société, ou c'est... Je me pose la question moi-même. Je n'ai pas vraiment de réponse. Je crois que c'est lié, d'abord, à la dégradation de l'environnement. Et du coup, on se raccroche à quelque chose de vraiment solide et qui représente l'environnement dans ce qu'il a de plus parfait. Ça nous amène aux arbres. Mais ça ne suffit pas, je crois. Il y a aussi le fait que, dans beaucoup de pays riches, que ce soit l'Europe ou les États-Unis ou le Japon, les gens éprouvent maintenant des difficultés à voyager. Ils ont peur de voyager. Voyager à l'autre bout de la Terre. Et donc, du coup, ils se recentrent sur des choses qu'on a sous la main, mais qu'on n'avait juste pas regardées et qui méritent vraiment qu'on les regarde de près. Ça pourrait être une deuxième raison. Mais je suis comme vous, je ne comprends pas trop pourquoi, depuis quelques années, il y a une avalanche de résultats très, très chouettes. Profitons-en. Vous parliez tout à l'heure que les arbres de nos grands-parents ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Vous voulez développer un peu ça ? Non, 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 c'est les mêmes. Simplement... Non, non, mais je veux dire, quand j'étais gamin, un arbre, c'était du bois, c'est tout. D'accord. Dans le sens de la conscience, alors ? Oui, et de l'image que nous en avons. Maintenant, ce n'est plus seulement du bois, c'est des êtres vivants sensibles avec des quantités de fonctions. Toutes nos fonctions à nous en tant qu'êtres humains, plus d'autres que nous n'avons pas. Une sensibilité extraordinaire. On parle maintenant d'intelligence des arbres. Et il y en a qui commencent à se demander s'ils ne sont pas beaucoup plus intelligents que nous. Je ne veux pas prendre partie pour l'instant, mais la question se pose. Non, c'est les mêmes arbres que mes grands-parents, simplement, on ne les voit pas du tout avec le même oeil. On va commencer par un arbre unitaire. Après, il y aura un coloniaire qui vous permettra de comparer. Alors, l'unitaire, c'est le séquoia. Celui qui est là. Il y a un petit arbre devant qui nous gêne un peu, mais ce n'est pas grave. Il est énorme, mais très facile à dessiner. Attention qu'il faut commencer la feuille de papier par le haut. Sinon, si vous commencez par en bas, ça ne va pas marcher. Bon, c'est énorme, mais c'est facile à dessiner, en fait. un tronc et des branches horizontales. Et le tout forme une espèce de cône avec la pointe vers le haut. Attention que les branches sont horizontales si on veut, mais elles le sont vraiment à la moitié et de la hauteur. En dessous, c'est tombant et au-dessus, c'est légèrement dressé. Ça, c'est l'effet de la pesanteur. La gravité ou la pesanteur, c'est ça. Effectivement, à mesure qu'elles poussent, le bras de levier est de plus en plus grand et comme le diamètre n'est pas énorme, on comprend que ça s'affaisse. Actuellement, le séquoia, c'est le plus grand arbre du monde. Pas celui-là, mais en Californie, là où il pousse naturellement, il y en a qui dépassent les 100 mètres. Il dépasse les 100 mètres. On prend Notre-Dame de Paris, on met les deux tours l'une sur l'autre. C'est dommage parce qu'il y avait en Australie des arbres beaucoup plus grands, mais ils ont été coupés au 19ème. 130 mètres, les eucalyptus. Bon, voilà, pour l'instant, c'est lui le plus grand. et j'étais avec un forestier américain qui m'en montre un magnifique. Alors, je lui demande le nom parce qu'ils ont tous un nom et le gars me dit il s'appelle The Parthenon. Le Parthénon. Alors, je dois dire que cette lueur de civilisation européenne chez un forestier américain, ça m'a un peu épaté déjà et je lui ai dit mais quel âge il a ton Parthénon ? 3000 ans. Ouf. Alors, dans ma tête, je me suis dit mais notre Parthénon à nous, à Athènes, quel âge il a ? Eh bien, il est moins vieux. Il a 2400, 2500, je crois. Alors, c'est étonnant parce qu'un arbre, ça vit plus longtemps que la civilisation gréco-latine. Surtout qu'il n'est pas du tout près de mourir le Parthénon en question. Il fallait peut-être être déçu, c'est un tout petit arbre. C'est lui ? C'est lui. OK. C'est lui. Il y a quelque chose qu'on remarque très facilement, c'est les arceaux. Oui. Il y a une chose que je vais vous prier de remarquer, c'est que c'est que ça et ça, c'est jeune et que ça pousse sur quelque chose de très vieux. Ça, c'est plus jeune que ça. Et ça, c'est beaucoup plus jeune que ça. Donc, c'est des choses qui s'empilent, mais le principe, c'est que les jeunes sont montés sur les vieux. Alors, ne croyez pas que les arbres coloniaires, ils sont plus petits que les unitaires. C'est mal tombé avec le séquoia. Mais ce que vous avez au-dessus de vous, là, c'est également coloniaire. Donc, ils ne sont pas forcément petits. C'est pas petit. comment savoir que c'est plus jeune les choses dressées. Il y a le diamètre, bien sûr. C'est le plus petit diamètre, donc, à priori, c'est plus jeune. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect de l'écorce. C'est des écorces lisses, alors que les vieux, c'est tout craquelé avec de la mousse. Enfin, on voit bien que c'est d'âge différent. Ça, c'est vraiment important. Vous comprenez, n'est-ce pas, que ceux qui sont dressés, ils ne vont pas tarder à tomber. Celui-là ou celui-là. Celui-là, il a commencé à se courber déjà. Donc, ça va faire des futurs arceaux. c'est un colonier. Le noisetier aussi est un colonier. tout à fait. Alors, un tout petit mot là-dessus. Là, les réitérations viennent du sol. Elles sortent toutes du sol. Tandis que là, elles sortent un peu du sol, mais surtout des branches qui sont au-dessus. Un modèle architectural, ça n'a rien à voir avec la systématique. On peut trouver la même chose chez des plantes à fleurs et chez un résineux. C'est totalement, diamétralement opposé sur le plan génétique, mais ça pousse pareil. Ça, c'est un des grands mystères. Là, je n'ai pas de réponse. Une position dans la dynamique écologique ? Une position dans... La dynamique, les espèces pionnières sont plus dans le format... Mais non. Mais non. C'est lié ni à la systématique ni à l'écologie. Oh, mais vous allez voir, c'est un truc curieux. On va trouver la solution, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Non, non, l'écologie, non. C'est-à-dire que dans un même site, vous pouvez trouver 15 modèles architecturaux différents côte à côte, donc dans le même environnement. C'est vrai qu'à la vision des milieux tempérés, on a l'impression que les Massars, c'est un peu dédriade. Non. C'est une vision tempérée. Non, oui, c'est tempérée, voilà. Alors, c'est clair que si on veut les voir tous, les modèles architecturaux, il faut aller sous l'équateur. Et si on s'en écarte vers le nord ou vers le sud, ça diminue. Le nombre diminue. Ici, on est à quelle latitude ? 48 ? 45 ? Non. Moi, je dirais 48 degrés nord. Donc, on a une quinzaine de modèles architecturaux, mais en fait, il y en a 4 vraiment importants. C'est ceux-là dont je vais parler. Et puis, si on monte plus au nord qu'on atteint le cercle polaire, il n'y en a plus. Terminé. Vous remarquez aussi qu'il ne va pas n'importe où. il va vers la lumière, ça c'est clair. Il ne va pas faire des arceaux vers la forêt. Mais c'est vrai que l'arboriculture fruitière a beaucoup attiré de l'observation d'un truc comme ça. Parce qu'on fait des arcures artificielles. Donc, on a intérêt à connaître les arcures naturelles. Bon, je vais vous montrer un arbre japonais tout à fait étonnant. Alors, il y a plusieurs choses extraordinaires sur cet arbre. Il y a son odeur. Ce n'est pas le moment, c'est un petit peu plus tard en saison, je crois. Pour moi, c'est surtout quand les feuilles tombent. On marche dessus, on marche sur les feuilles mortes et il y a une puissante odeur de caramel. L'arbre au caramel. Ça a frappé les gens et on l'appelle comme ça. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout ça qui est intéressant. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant sur ce Cercidifilum. Je voudrais vous expliquer ça. En hiver, il n'a pas de feuilles. OK. Et puis au printemps, il apparaît des nouvelles pousses qui portent des feuilles. Ça, ça n'étonne personne. Tous les arbres font ça. Ce qui est étonnant, c'est que les vieilles branches portent aussi des feuilles. C'est déjà du diamètre ce n'est pas énorme. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a même des jeunes feuilles qui sortent du tronc. Alors ça, si vous me trouvez un autre arbre qui fait ça, bravo, moi je n'en connais pas. Jusqu'à présent, c'est le seul connu qui fasse ça. Ça pourrait être mieux. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemplaires dans la collection. Parce qu'il arrive que le tronc soit vraiment couvert de feuilles au printemps. C'est très fort, non ? C'est toujours naturel, évidemment. Ce n'est pas une réaction traumatique. Non, pas du tout. Non, non, non. C'est naturel. Quand on voit cet arbre au Japon, au printemps, il est couvert de feuilles, mais parfois jusqu'au sol. Marquez, ce n'est pas loin du sol. Il y en a jusque-là. Non, ça pousse très vite. Non, non, ça pousse très vite. Mais normalement, il n'a pas une touffe de tronc comme ça. Il a un tronc. Et on ne voit pas les bourgeons normands ? Alors, il y a un petit mécanisme, bien sûr, pour obtenir ce résultat-là. Et pour le comprendre, il faut regarder les jeunes branches. Tu peux l'attraper, s'il te plaît ? On voit très bien que les feuilles, elles ne sont pas directement sur le rameau. Elles sont au bout d'un rameau court. Et donc, les rameaux courts, ils vont se laisser plus ou moins enfouir dans le bois, mais ils continuent à fonctionner. Les rameaux courts, là, ils ont l'âge de l'arbre, ceux qui sont en bas. En plus, ça vous donne l'occasion de voir les fleurs. Elles sont fanées, mais c'est des fleurs mâles. L'arbre est dioïque, les mâles et les femelles. Ce petit rameau court qui donne des feuilles toute sa vie, ça, c'est quelque chose de très étonnant. Ça va ? Vous le voyez ? Il se déplace avec la croissance de l'arbre, en fait ? Ou il est lui aussi ? Non, non, il est fixe, mais il grandit. Oui, il grandit. Il s'allonge. Oui, il s'allonge. Il s'allonge vers l'extrémité. Oui. Mais il ne bouge pas, non. Sa place est fixe. Moi, j'en ai vu, je ne sais pas ce que c'était, le jardin botanique de la Rochelle, je crois. En plein soleil, en effet, il y avait des feuilles jusqu'au niveau du sol. C'est curieux. On peut aller voir le plus jeune. C'est quelle famille ? Ah, Cerci-Difilacé. C'est une famille elle est toute seule. Oui, mais ça, ça veut dire qu'on ne sait pas. D'accord. ça vaut le coup de comparer les fleurs mâles. Ça, c'est un pied mâle. Et puis, les fleurs femelles qui sont ici. Voilà, si vous voulez comparer le sexe des arbres, d'habitude, les arbres, c'est les deux sexes sur le même pied. Donc celui-là est mâle et la femelle est là. Vraiment, l'organisation des feuilles de part et d'autre de la branche, tout est très organisé. Oui, mais ce que je trouve très drôle, c'est que... Il cache bien la lumière, la feuille ne fait pas d'ombre à une autre feuille. Ah ben non, il ne faut pas. Donc il faut qu'elle soit dans le même plan. C'est parfaitement rationnel. Eh ben oui. Si c'était comme ça, il ne marcherait pas. C'est des panneaux solaires. C'est des panneaux solaires, oui. Ah mais réellement, avec même des courants électriques. Non, non, c'est effectivement des capteurs solaires. J'en profite pour vous montrer des réitérations sur le Cercilifilum. Là, ils sont vraiment nets. un vieil axe qui porte un truc jeune et bien dressé. Et puis là, vous avez la même chose. Et là, vous avez la même chose. En fait, à la base, il y a déjà plein de réitérations. Et c'est la longueur de ce nouvel axe qui va faire que plus il est long, plus il est lourd et il va finir par pencher. Ça commence à se pencher. Puis il y en a qui se penchent tout de suite. Oui, ils penchent pour pencher la lumière. Voilà. Le poids et la lumière ? Non, c'est plus que ça. C'est génétique aussi. Il n'y a pas que le poids et la lumière, sinon tous les arbres se pencheraient. complète, parfaitement complète. Oui, oui, oui. Ça nous met déjà dans des détails. Ça, c'est complet parce qu'il y a un tronc qui porte des branches. Tandis que celle-là, c'est une branche. Oui. Et il faut remarquer que quand c'est incomplet, donc c'est directement une branche, il y a les fleurs très tôt. C'est normal puisque les fleurs sont sur les branches. C'est comme une nouvelle lettre. Ah oui. Alors, parmi les choses étranges du Cercidiphyllum, vous allez pouvoir remarquer que quand il a fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, entre six et huit paires de feuilles, il se divise en deux. À chaque fois, c'est comme ça. J'aimerais bien savoir pourquoi, mais... C'est pas une exception, du coup ? Non. Ah ben, alors, le nombre est un peu variable. D'accord. Mais il finit toujours par se diviser en deux. Toujours dans le plan. Toujours dans le plan horizontal, c'est normal. Si là, on a fait un, deux, trois, quatre, cinq. Au bout de la cinquième feuille, il se divise en deux. c'est pas un très bien. C'est pas un très bien arbre, genre paléo, quelque chose ? Ça ? Non. Non, non, pas du tout. non, Non. Mais comme on disait tout à l'heure, quand on donne un nom de famille pour un arbre, c'est qu'on sait pas où le mettre. Donc du coup, c'est difficile de répondre à ta question, s'il est ancien ou récent, puisque, en fait, il n'a pas sa place dans... Ah bon ? Non. Cercidiphilum, on appelle ça Cercidiphilacée. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas où le mettre. Je le vois plutôt récent. Le fait qu'il soit dioïque, ça va aussi dans ce sens-là. Il vit, mais il n'y a pas la même vigueur quand même sur les deux brins formés à chaque fois. C'est légèrement dissymétrique, en effet. Oui. Oui. Et alors, si on suit une branche longtemps, c'est alternativement la branche de droite et la branche de gauche qui donne ça. C'est assez curieux. Ça s'arrange pour faire un vrai axe très long. Et si vous êtes en quête de l'espace photosophétique ? Ah ben, complètement. Complètement. Il est bien organisé. Donc, ce sera inscrit dans la philotaxie ? C'est la philotaxie, oui. Alors, pourquoi c'est celui de droite ? C'est inscrit. Ah oui, c'est certainement génétique puisque ça le fait avec une régularité. Oui, c'est très remarquable ce truc. c'est la position des feuilles. D'accord. Ça, c'est des feuilles opposées. Ah oui, d'accord. D'accord. On appellerait ça des feuilles opposées distiques. C'est-à-dire toutes dans le plan horizontal. et donc, du coup, c'est normal que la branche soit horizontale. D'accord. Pour la captation lumineuse, c'est le seul moyen. Maintenant, elle pourrait être distique et verticale, mais à ce moment-là, c'est... Il y a peut-être un exemple là. C'est-à-dire qu'il faut que les feuilles soient tout autour. s'il a que c'est vertical. Il faut que les feuilles ne se fassent pas d'ombre les unes sur les autres. Donc, il faut qu'elles poussent en spirale. Je crois que si on comprend les feuilles comme des capteurs solaires, la phylotaxie devient très simple. On voit tout de suite ce qu'il faut faire. Le rendement maximum. L'éclairement maximum. Oui, oui. Oui, c'est ça. L'énergie. La conquête de la lumière. Oui. C'est leur nourriture. C'est l'essentiel de leur nourriture. Donc, il faut bien qu'ils la captent. Ça, c'en est, oui. Mais... Ah, c'est parce que le support est incliné. Ah, d'accord. Alors qu'il était droit au départ. Et un arbre que tu inclines réagit toujours en mettant en place une réitération verticale. Mais qui n'ira pas loin, forcément ? Mais c'est-à-dire... Ça se mord la queue. Parce que... Ils font ça pour récupérer la verticale. Mais s'ils deviennent très grands et très lourds, ils vont affaisser le support. Je crois qu'on va continuer par ça. Je vais vous montrer un système de réitération de votre côté, là. Vraiment superbe. Et en même temps, ils ne se protègent pas en disant que si cette branche venait à disparaître, il y aurait déjà des éléments ? Ah, effectivement. Effectivement. Si on coupe là, aucun problème. La petite info, quand on les raconte, celui-là, c'était un orc qui a été enlevé là. Ah, il retourne la lumière. C'était là. Donc, les réactions sont... Et c'est venu après. Après qu'on l'ait retiré. Ah oui, parce que... Donc là, il a du potentiel de lumière. Oui, ça s'éclaire ici, par exemple. Oui, oui. Il comble les espaces accessibles. Et effectivement, ils attendent que la partie supérieure disparaisse ou casse. Et à ce moment-là, ils prennent la place. Un arbre coloniaire, ça a une très forte tendance à être une forêt. Et on l'analyse mieux en termes de dynamique forestière qu'en termes d'arbre unique. Quand vous dites que ça a tendance à être une forêt... Oui, oui. Bon, on trouvera des meilleurs exemples. Mais un très grand arbre, il y a plusieurs strates. Et en bas, il y a des jeunes, des jeunes réitérations. Qui attendent que... Qui attendent que... Oui, c'est ça. D'accord. Moi, je pense... Et tout ça, c'est la même plante, n'est-ce pas ? Pendant qu'on est devant le Davidia, il y a un truc que je vais vous demander de regarder. C'est que les... C'est que les branches sont à disposition rythmique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des étages dans le Davidia. Moi, j'en compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en déduis que ce rejet, il a 9 ans. Ça vous paraît ? Nicolas, ça vous paraît ? Le gros, là. Attendez, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il donne 9 ans. Il fait un étage par an. Donc, on peut le dater de cette façon-là. Ah, non, non. Alors, non. Alors, c'est compliqué. Quand on est dans nos régions, ici, où il y a un hiver, la réponse est oui. Il y a un étage par an. Donc, on peut le dater. Mais moi, je suis toujours dans les tropiques. Il y a des arbres à étages absolument magnifiques. Mais ce n'est pas un par an. C'est parfois 3 ou 4 par an. Ou alors, un étage tous les 3, 4 ans, selon l'espèce. Donc, ça ne permet pas de dater. D'accord. Puisqu'on évoque les arbres tropicaux, je voudrais vous faire un petit croquis. Là, les étages ne sont pas très nets. On les voit. Mais il y a des rameaux entre les étages. Avec mes collègues suisses, on appelle ça un rythme flouté. Parce qu'il y a des trucs comme ça. C'est flouté, quoi. Alors que si on était dans les tropiques, ça ne serait pas flouté. Ça serait plus net. Beaucoup plus net. C'est pour ça que l'architecture a pris naissance dans les tropiques parce que les choses sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus nettes. Alors, la rocaria, par exemple, qui vient des tropiques. Oui, mais une nette est parfaite. On va en voir un tout à l'heure. Alors, lui, ici, qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, non, il est comme ça. Ici aussi ? Non, mais un arbre, soit ça pousse, soit ça ne pousse pas. Mais s'il pousse, il a son architecture. C'est lui-même. Oui. C'est lui-même. C'est pour ça qu'on dit que c'est génétique. Bon, je vous propose d'aller voir un spectacle de réitération exceptionnel. Allez, allons-y. Avant de parler de ça, excusez, il y a un petit mot de technique. Il faut que je vous explique ce que c'est que le modèle de Massard. C'est d'une extrême simplicité. Un tronc vertical et des étages de branches horizontales. Un sapin, c'est le modèle de Massard. L'arbre aux noix de muscade, excusez-moi, je sort toujours des exemples tropicaux. L'arbre aux noix de muscade, c'est le modèle de Massard. Et l'if, c'est le modèle de Massard. Massard était un botaniste belge fin du XIXe qui a étudié les arrocarias. Et donc, ce modèle lui revenait de droit. Alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une branche ou est-ce que c'est un trou ? Ce qui est horizontal, mais je crois, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce que je voudrais montrer, c'est que sur le sommet, sur la génératrice la plus haute, il y a une véritable population de jeunes ZIF. Et vous pouvez vérifier qu'à chaque fois, c'est bien le modèle de Massard. La plante, vous voyez, elle n'a qu'un seul programme génétique de développement. Ce qu'elle peut faire, c'est soit l'exprimer une seule fois, soit l'exprimer des milliers de fois. Et bien là, elle l'exprime abondamment. Je crois que ça mérite un coup d'œil, ça. Alors, je précise que si, on ne va pas faire ça parce qu'on est dans l'arborétum, mais si on pouvait gratter la base d'un de ces petits ZIF, on trouverait les racines. C'est un arbre complet. Il y a des racines là. Mais si vous êtes devant un arbre, on ne voit pas les racines non plus. On est bien obligé de creuser pour les voir. Là, c'est exactement pareil. Et où elles sont les racines ? Elles sont au niveau du cambium, c'est-à-dire un peu au-dessus ou un peu en dessous, en tout cas dans l'endroit le plus hydraté. C'est bien normal puisqu'elles cherchent de l'eau. Toutes les réitérations, les racines ? Oui. Absolument. Elles vont dans le bois ? Mais pas n'importe où. Elles vont chercher l'endroit où il y a le plus d'eau. C'est-à-dire, ce n'est pas très profond. C'est plutôt en surface. Pour moi, c'est la zone du cambium. C'est là qu'il y a le plus d'eau. C'est comme des petites colonies indépendantes. C'est l'ensemble qui est une colonie. C'est comme des petits arbres indépendants. Je voudrais vous faire remarquer qu'ils sont parasites. Ils sont parasites en ce qui concerne leur alimentation en eau. Pas en énergie puisqu'ils ont des feuilles. Mais leur eau, elle est vraiment prélevée sur le vieil arbre. Là, il y a des réitérations partielles. Ça a intéressé quelqu'un, je crois. Ça, ce n'est pas un if. C'est une branche d'if. Ça, c'est une partie. C'est une partie d'un if. Il n'y a pas de tronc. C'est directement un système de captation d'énergie. Attendez, je reviens à mon croquis du modèle de Massard. Il y a deux sortes d'axes là-dedans. Il y a le tronc qu'on qualifie d'axe d'exploration. N'est-ce pas ? Et puis, il y a les branches qu'on qualifie d'axes d'exploitation. Ceux-là, ils ne cherchent pas. Ils se contentent de pomper l'énergie qui leur arrive dessus. Donc, un système comme le modèle de Massard, c'est un axe d'exploration et plein d'axes d'exploitation. Deux choses très différentes. Au sujet de quelles plantes ? Ah non, ça y est, ça y est, ça y est. Oui, oui. En tout cas, il y a une chose qu'on peut retenir, c'est que les arbres des régions très difficiles comme le Canada, c'est des architectures extrêmement compliquées. Et ça explique pourquoi l'architecture, elle est née dans les tropiques humides où les choses sont beaucoup plus simples. Elle est venue avec moi dans les tropiques, j'admissais. Ce n'est pas emboîté, c'est un modèle, parfaitement net, on dirait un schéma. Donc, c'est normal que ça soit né là. C'est vrai que les arbres qu'elle étudie, c'est extrêmement compliqué. Ce serait quoi, lié au changement de température ? Lié à la... Il y a des énormes différences au Canada ? Oui, tandis que dans les tropiques, il n'y a pas de saison, donc il fait chaud et humide en permanence. C'est ce qui permettrait un peu l'adaptation, en fait. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de pousser quand c'est chaud et humide en permanence. Tandis qu'au Canada, à mesure que l'arbre monte, il est obligé d'adopter des stratégies différentes. C'est pour ça qu'elle est obligée de mélanger les modèles. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. La croissance d'un arbre au Nord-Québec, il faut vraiment vouloir. Ici, c'est nettement plus simple. Mon idée, c'est que s'il y a assez de lumière, ça fait des modèles de Massard complets. On le voit très, très bien. Et si c'est à l'ombre, alors ça donne tout de suite des systèmes de récupération de l'énergie et ça devient des branches directement. Bon, on ne va pas rester très longtemps là-dessus, mais je voudrais vous faire remarquer la différence entre des arbres complets et puis des simples branches. C'est des réitérations aussi, mais là, ce n'est pas un arbre complet. Là non plus. Là non plus, là non plus. Tout ça, c'est des branches. Voilà, c'est des réitérations partielles, incomplètes. La plante produit ce dont elle a besoin. Et là ? Ah là, celui-là, il est tout à fait parfait. Il faut dire que je crois qu'il y a un trou là, il est dirigé vers un trou dans le ciel. Enfin, il a une source d'énergie. Celui-là, c'est un petit tif, pas de problème. Mais par celui-là, ça peut être entre les deux, bien sûr. Ça, c'est une branche par contre. L'opportunisme. Un mot sur l'if. Taxus bacchata. C'est une plante très étonnante parce que c'est classé dans les conifères, mais il n'y a pas de cône. C'est classé dans les résineux, mais il n'y a pas de résine. Je ne dis pas qu'elle est mal placée. Il est à sa place, mais il a des caractères qui sortent du commun. Là, vous êtes là typiquement devant un arbre immortel. L'if, si on lui fout la paix et qu'il pousse dans des bonnes conditions, il ne va jamais mourir. ça, mais il est proprement immortel. Attendez, potentiellement immortel. Parce qu'évidemment, on peut le couper, on peut lui mettre le feu, on peut le tuer. Ça, oui. Mais si on le laisse dans des bonnes conditions, un nif ne meurt jamais. Il va devenir énorme. Ensuite, il devient creux. Je ne sais pas s'il y en a ici. J'en ai vu un du côté de Dieppe. Alors, le long de la côte, effectivement, il devient creux. Oui, il est énorme. Oui. Mais est-ce qu'il est encore vivant ? Celui de Franville, il est bien creux. Je ne le connais pas, mais... Il est à côté de Dieppe. Oui, il est devenue en. De toute façon, en Espagne, il y en a des magnifiques. Dès qu'ils deviennent assez bons. Ah bon, ils sont creux, ceux de la forêt, là-bas ? Non, pas ceux-là. Non, non. Ils sont trop jeunes. Ils ont 800 ans, quand même. En Angleterre, les gifs sont... Bon, alors, il devient creux. Et à l'intérieur, il tombe une racine des réitérations qui sont au-dessus. Donc, ça fait un deuxième tronc à l'intérieur du premier. Parce que, comme je l'expliquerai, les troncs, c'est des racines. Attention. Donc, ce deuxième tronc à l'intérieur, il grossit, il grossit, il grossit. Celui qui est autour, il finit par disparaître. Et quand il est suffisamment gros, il devient creux. Et ça recommence. Et ce côté immortel est probablement la raison pour laquelle on l'a mis près des cimetières, près des églises, etc. C'est un arbre... Les celtes aussi, je crois. Les celtes aussi, avec des... Les celtes adoraient les... Oui, 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 oui. D'ailleurs, souvent, les ifs sont bien plus vieux que les églises. On dit qu'on les a plantés à côté, mais ce n'est pas vrai, c'est l'inverse. On s'est dit, puisqu'il y a un if, ça vaut le coup de mettre une église. Un arbre très intéressant et très respectable. On dit qu'il est toxique. C'est vrai que c'est d'une toxicité absolue. Il faut se maintenir. Il ne faut pas hésiter à manger les fruits. Délicieux. Il faut cracher le pépin qui est dedans. Encore même, que si on l'avale, ce n'est pas grave. Alors, c'est quoi ce que c'est de fait, alors ? C'est toutes les parties végétatives, les feuilles. Donc, l'embryon qui est dans ce qu'on mange, et c'est mieux de le cracher. Mais on peut en manger autant qu'on veut. Mais ça, ça ne sert pas dans les traitements anti-cancer ? Alors, c'est la meilleure molécule dont nous disposions contre les cancers, taxotères, taxols, etc. Ça, c'est une grande découverte. Le gui, aussi ? Le gui ? Le gui, c'est utilisé quand c'est cancer. Oui, oui, oui. Il y a des quantités de plantes qu'on utilise contre le cancer, mais je crois réellement que la plus efficace, c'est l'IF. Et au début, d'ailleurs, au début des recherches sur le LIF en tant que lutte contre le cancer, on coupait les arbres. On s'est dit, mais ça ne pourra pas durer comme ça. Alors, on est allé les chercher aux États-Unis, taxus selon la côte du Pacifique, et puis maintenant, ils ont tourné la difficulté. Ils trouvent dans les feuilles un précurseur de la molécule anticancéreuse. Donc, on ne détruit plus l'arbre. Ça, c'est un énorme progrès. Mon collègue potier du CNRS. Là, il y a une branche qui est tombée dans une fourche. Ça se soude. Alors, les axes aériens, ça se soude parfois. Mais ce n'est pas automatique parce que comme le vent fait bouger tout ça, la soudure n'est pas très facile. Ce qu'il faut comparer, c'est avec les racines. Parce que les racines, les racines d'un même arbre, elles se soudent à tous les coups les unes sur les autres. Et les racines, évidemment, ça ne bouge pas dans le milieu souterrain, donc les soudures sont beaucoup plus faciles. Les racines de deux arbres de même espèce, si elles arrivent à s'atteindre, elles se soudent. C'est automatique, ça. Et vous allez voir, enfin, on en parlera après, mais ça a des applications directes, cette soudure des racines. Parotillard. Un arbre qui vient d'Iran. Pour une raison que je ne connais pas, les Anglais adorent cet arbre-là. Ils le mettent partout. Il est très beau. Il a une écorce un peu comme du platane. Il a un bois très dur. Bon, c'est un arbre que tout le monde aime bien. Et puis, les soudures sont spectaculaires. Il y en a partout. Là, là. Et là. Enfin, bon, ça ne demande qu'à se souder. Je crois que c'est la plus grande de toutes les Amamélidacées, si je ne me trompe pas. Je n'en connais pas de plus grande que ça. Généralement, c'est des petits trucs. Et lui, c'est un grand arbre. Ce que je voulais vous demander, je voulais vous montrer, c'est le contraste avec ces lianes-là qui ressemblent à des pieuvres. C'est capable de tuer un arbre, ça. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a deux côte à côte. Ça fait des arceaux comme ça. Et si ça s'accroche dans un arbre, il faut vraiment le faire disparaître, sinon il va tuer l'arbre. Je trouve ça assez étonnant. Côte à côte, ces deux végétaux. Comment il le tue, l'arbre ? Il s'enroule en spirale et du coup, il ne peut plus grossir. Un arbre qu'on empêche de pousser, que ce soit en diamètre ou en hauteur, il meurt. Donc, voilà, un truc suffisamment solide pour le coincer, ça suffit à le tuer. Les lières chez nous, tu les as ? Non. Non, non, mais ils ne sont pas non plus en spirale. Ils montent tout droit. Non, non, les lières, il faut les laisser, ce n'est pas un problème. Ça fait plutôt du bien aux arbres. On a fait, pendant des dizaines d'années, on a fait, les jeunes forestiers, on les faisait coupes plus lières. Non, ça se fait toujours. Et pourquoi le fait qu'un arbre ne puisse pas grandir, s'il ne peut plus grandir, pourquoi il meurt ? Ça, c'est vraiment la nature profonde d'un arbre, d'une plante en général. Il faut qu'elle puisse continuer sa croissance. Là aussi, c'est plus intéressant si on compare avec les animaux ou l'être humain. Nous, on pousse quand on est jeune, mais après, on arrête et on passe l'essentiel de notre vie avec une dimension qui est... On n'a pas besoin de pousser tout le temps. Les plantes, c'est très différent. Ça ne marche que si ça pousse. Alors, elles peuvent s'arrêter en hiver, par exemple. Oui. OK, mais sur le long terme, une plante qui ne pousse pas, elle est foutue. Les figuiers étrangleurs, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, eh bien, ils germent en haut de l'arbre, ils envoient des racines en bas, ses racines se soudent, il ne peut plus pousser, il crève. Mais très rapidement, en quelques années, non seulement il est mort, mais il est pourri, il est disparu. Peut-être que sur les arbres, c'est peut-être aussi une question physiologique. En fait, comme il y a des vaisseaux qui rentrent en cavitation, et du coup, s'il n'y a plus de vaisseaux qui rentrent en cavitation, c'est l'explication physiologique. Les vaisseaux qui rentrent. En fait, les vaisseaux qui montrent l'eau, il y a des bouts d'air, donc il y a une embolie qui se crée à l'intérieur. Et s'il n'y a pas de nouveaux vaisseaux qui se créent, petit à petit, tous les vaisseaux vont disparaître. Un cercle de tonneaux autour d'un arbre, un petit tour de vis pour qu'il soit bien serré, trois semaines après, il est mort. Trois semaines ? Non, si on le fait à l'époque où il pousse, si on le fait en hiver, ça ne gêne pas. Non, mais au printemps... Si vous le faites au printemps, ça le tue. Le pitus est trembleur, il pique la lumière aussi, je peux le dire. Il est tremble, il ne démine pas aussi. Oui, oui, mais il est capable de tuer des plantes qui poussent à l'ombre aussi, ça ne le gêne pas. Parce que lui, il est directement en haut, donc il a toute la lumière qu'il veut. En fait, ça dépend de la physiologie de l'arbre. Ceux qui ont les gros vaisseaux comme les chênes, en fait, ils fonctionnent sur une ou deux cernes, simplement. Il n'empêche que le cambium doit fonctionner. C'est ça, mais il y a des espèces qui fonctionnent comme le hêtre sur 5, 6, 7 cernes. En même temps ? Oui. D'accord. Sans être proactif. Oui. Donc, ce qui fait que lui, il faut résister aussi un peu plus longtemps, alors que, par exemple, le chêne, ça rentre en cavitation en hiver et très souvent, il est obligé de recréer des nouvelles cernes. Là, vous avez une variabilité énorme, parce qu'il y a des arbres de très gros diamètre où tout fonctionne jusqu'au centre. Et puis, il y a des arbres où le seul cernes qui fonctionne, c'est le dernier, le plus externe. Et il y a toute la gamme des situations entre les deux. J'ai entendu parler, par William Moore, de portes diffus et de zones poreuses. C'est ce dont vous parlez ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est sur l'anatomie du bois. D'accord. C'est étonnant, cette plante qui s'enroule sur elle-même. Et quand elles se mettent à deux ou trois, elles acquièrent une rigidité qui leur permette de monter beaucoup plus. Voilà, c'est l'astruche, le tueur d'arbres. C'est assez différent de la glycine comme stratégie. Voilà, le premier qu'on a fait, c'est un arbre unitaire typique. Unitaire veut dire dépourvu de réitération. Il y a un modèle, en l'occurrence le modèle de Massard, mais peu importe, il se contente de pousser. Quand ce séquoia était petit, il était comme ça. Eh bien, c'est homothétique, il suffit de le laisser pousser et ça donne un arbre unitaire. Deux plantes totalement différentes, n'est-ce pas ? Et il faut comprendre qu'elles n'ont pas le même âge non plus. Ça, c'est une gymnosperme. Donc, c'est très ancien. Pour le dire concrètement, les dinosaures ont vu ces arbres-là. Donc, c'est pas récent. 80 millions d'années au moins. Et vous voyez que quand on va vers des arbres très anciens, il n'y a pas de réitération. La réitération n'a pas été inventée. Il y a une catégorie de botanistes que j'admire beaucoup, c'est ceux qui font de la botanique des plantes fossiles, paléo-botanistes. Ils ne voient jamais de réitération. Donc, ils avaient affaire uniquement à des arbres unitaires parce qu'au début, ça a commencé par des arbres unitaires. Alors, évidemment, c'est pas du tout pareil. Ça, c'est récent. Ça, ça bénéficie de toutes les inventions qui ont eu lieu. Ça, c'est une plante à fleurs. Si on veut le dire en termes savants, ça s'appelle une angiosperme. Pardon ? Ah, c'est certain. Ah oui, mais tu as tout à fait raison. Si tu mets en compétition un unitaire et un coloniaire, c'est des situations qu'on voit dans certaines forêts d'Europe, c'est toujours le coloniaire qui va gagner. C'est normal. Oui, c'est une bonne manière de le présenter, effectivement. Il y a une structure qui est figée, qui est coincée dans son programme génétique et qui n'a aucune espèce de souplesse. Tandis que là, ça va exactement où ça a envie d'aller. Supposer une forêt. Il y a un chablis tout d'un coup, un arbre qui tombe. Donc, tout d'un coup, la pleine lumière arrive au sol. À côté du chablis, il y a un arbre comme ça. Il ne peut pas en tenir. Il n'en tire aucun bénéfice. Il n'a pas de souplesse. Tandis qu'à côté du chablis, il y a un truc comme ça. Et lui, il va ramper jusqu'au chablis. Donc, il va... Voilà, c'est beaucoup plus efficace. Non, effectivement, c'est darwinien, si tu veux. Arnaud, bravo. Merci. Angiosperme. Vous embêterez sûrement pas avec la botanique parce que ce n'est pas ça qu'on est venu faire. Mais il y a tout de même une chose qu'il faut, je crois, nécessairement retenir. C'est la différence entre les gymnospermes et les angiospermes. Sinon, on ne peut rien comprendre. Mais c'est évident. Il suffit de jeter un coup d'œil. Un gymnosperme, c'est tout le temps que ça fait. Pardon ? Il y a automatiquement une fleur sur un gymnosperme. Des fleurs ? Oui. Par exemple. Je ne sais pas, le bas sublime, c'est polia, il y a des fruits et des graines. Donc, il y a fleurs. Non. Non, non, non. La fleur n'était pas inventée. La sexualité était inventée. Donc, il y avait des mâles et des femelles et du pollen et des graines. OK. Mais il n'y a pas l'organe d'attraction des animaux qu'on appelle la fleur. Non, non. Ça, les gymnospermes, elles n'ont pas inventé ça. Ça n'empêche pas qu'il y ait une sexualité. OK. Non, non, il n'y a pas de fleur au sens... Des appareils. Qu'est-ce qui définit une fleur ? Alors, c'est d'attirer les pollinisateurs. Eh bien, il n'y a pas de gymnosperme qui attire les pollinisateurs. Une structure plutôt grande, belle, nous la trouvons belle et les animaux, bien entendu, la trouvent belle aussi. et très souvent avec un parfum délicieux. Donc, l'animal, il est sensible. À longue distance, il est sensible au parfum et à courte distance, il est sensible à la beauté de la fleur. Et donc, il vient. Il y a aussi du fort entre les deux. C'est la protection de la graine entre les gens de gymnospermes et de gymnospermes. Oui, c'est... C'est ce que vous appreniez. Oui, je sais, mais il faut en prendre et en laisser. Il faut en prendre. J'ai mis très longtemps à comprendre ça. Non, parce que c'est vrai que angiospermes, ça veut dire que les graines sont dans une boîte, dans un... quelque chose de clos. C'est vrai qu'elles sont dans un fruit. Mais elles ne sont pas mieux protégées que les graines de gymnospermes. Ça marche très, très bien, les graines de gymnospermes. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas vraiment besoin qu'elles soient protégées. Mais les botanistes, ils ont mis l'accent là-dessus. Donc, voilà. Graines nues et graines dans une boîte. C'est ça que ça veut dire. Mais pour moi, c'est pas du tout ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que là, c'est le vent qui transporte le pollen. Et là, généralement, c'est des insectes, c'est des animaux en tout cas. Ça peut être des oiseaux. C'est des animaux en tout cas. Attirés par la fleur. J'en profite pour vous montrer un truc très curieux. Les plantes n'ont pas de cerveau, n'est-ce pas ? Mais elles manipulent les animaux. Parce qu'elles attirent le pollinisateur. Qu'est-ce qu'il vient faire le pollinisateur ? Il vient manger. Il sait qu'il y a du nectar. Délicieux, très riche en énergie. Donc, il vient manger. Il ne vient pas polliniser la plante. Ça, ça ne l'intéresse absolument pas. Ce n'est pas son problème. Mais il pollinise tout de même à son insu. Bon, le fruit se forme. Au début, il est vert et il n'attire personne. Après, il devient gros, rouge, avec des couleurs appétissantes. Parfois, il craque. Donc, il y a des odeurs qui ouvrent l'appétit. Il arrive d'autres animaux plus gros que les précédents. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Manger. Ils ne viennent pas disperser les graines de la plante. Ils s'en foutent. Alors, comment ça s'appelle de faire faire à quelqu'un quelque chose qui vous est très, très utile, mais à l'insu de la personne en question ? Ça s'appelle de la manipulation. Et je trouve intéressant sur le plan philosophique que des organismes qui n'ont pas de cerveau soient parfaitement capables de manipuler des organismes qui, eux, ont un cerveau. Intéressant, non ? Il me semble que ça remet les choses à leur place. Alors, quand je dis ça devant un auditoire de biologistes extrêmement diplômés, ils me disent « Mais tu es sûr ? Est-ce que le terme de manipulation est vraiment légitime ? » Je dis au gars « Trouve-moi un meilleur. » Pour moi, c'est de la manipulation puisque les animaux, ils ne savent pas ce qu'on leur fait faire. Il y a quelque chose d'énervant. Parce que l'être humain, il est manipulé aussi. On était plus agréable d'entendre ça que d'entendre que les arbres sont intelligents. Ça te gêne ? Moi, ça me fait gêner. Je suis désolé parce que moi, j'ai mis longtemps à m'y habituer. Mais maintenant, je suis... Mais c'est le terme qui... Moi, je dis qu'ils sont capables de choses extraordinaires en communication, en défendre, en plein de choses. Mais l'intelligence comme on a la nôtre... Mais non, c'est... C'est pour nous, l'intelligence. C'est le bon sens, c'est la communauté. Attends, je voudrais dire un mot sur l'intelligence des plantes. Moi, je m'intéresse aux possibilités des armes. J'ai mis très longtemps... Je suis comme toi, j'ai mis très longtemps à m'habituer à ce terme d'intelligence appliqué aux plantes. Pourquoi ? Parce que je vais dans un dictionnaire. Je cherche la définition du mot intelligence et tous les dictionnaires sont d'accord, il faut un langage, un gros cerveau et être mobile. Je me dis, c'est fait pour les êtres humains. Ça élimine les plantes. Donc, pendant très longtemps, je me suis refusé à parler d'intelligence pour les plantes. Je dois une fière chandelle à un copain canadien, Jérémy Narbi. Il m'a dit, attention, qui est-ce qui a écrit la définition dans le dictionnaire ? C'est un être humain. Donc, le gars, il est jugé parti. Très, très dangereux. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on réécrit la définition de l'intelligence. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant... Bon, alors, c'est pas la même intelligence chez les êtres humains, les plantes et les animaux. C'est chacun à sa façon. Mais le but de l'intelligence, c'est bien le même. Arriver à résoudre les problèmes de la vie quotidienne. Non, mais... Ce terme d'intelligence, il est tellement lié à l'être humain que quand un auteur l'utilise, on se dit, ce gars-là, il veut se faire de la pub. Ça marche très bien avec volébène, par exemple. Mais cependant, on ne va pas faire un autre langage adapté aux plantes. Ce n'est pas possible. Du coup, l'aspect de la réitération, ça arrive quand ? L'évolution. Alors, les paléobotanistes... À la fin des gymnospermes, il y a déjà de la réitération. D'ailleurs, ceux qui l'ont remarqué, ce séquoia-là, il lui est arrivé un... Je ne sais pas quoi, probablement la foudre. Mais en réalité, il avait deux troncs ici. Donc ça, c'est de la réitération. Ce n'est plus strictement unitaire. C'est-à-dire qu'un accident, il n'y a pas... Je pense. Ah non, non, sûrement pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Le sommet a été coupé. Moi, je pense très souvent à la foudre parce que les séquoias, c'est vraiment des paratonnerres. Dans leur milieu natal, ils reçoivent la foudre presque chaque année. Ça ne les gêne pas. Ils remettent en place une nouvelle flèche. Ça répond très, très bien à la foudre. Ça me dit que quand un arbre a deux troncs, enfin deux flèches, c'est de la réitération en fait ? Oui. Ben oui, parce qu'il y a deux arbres. Il ne faut pas le confondre avec une branche, bien sûr. Non, non, non. Mais s'il y a le moindre doute, une branche à sa base, elle n'aura pas de racine. Et elle est très solidement accrochée au tronc. Ça ne risque pas de lâcher, ça. Tandis qu'une réitération, d'abord, elle sera plutôt verticale. À sa base, on peut toujours trouver des racines. Je vous amènerai les échantillons tout à l'heure. Et puis, ça refait un arbre. La branche ne refait pas un arbre. Là, je pense qu'on ne pouvait même pas distinguer les deux. Construit pareil. Si on prend une itération, on a directement tout l'arbre complet prêt à être replanté ? Tout à fait. Si on veut bouturer, il vaut mieux même prendre des itérations ? L'idéal, c'est de faire une marcotte. C'est-à-dire la base de la réitération et là où il y a les racines. À sa marcotte, parfaitement. Il y a un arbre, le litchi. Je pense que tout le monde connaît. Le litchi, c'est le seul moyen de le multiplier. C'est de bouturer les réitérations. Ça marche très, très bien. Quand on a une bonne variété de litchi, c'est le seul moyen de la conserver. Le litchi ne donnerait pas de la mère. Eh bien non, parce qu'on ne connaît pas le père. On connaît la mère, mais pas le père. Donc là aussi... Bon, je voudrais vous dire qu'il y a trois choses à regarder si vous voulez connaître l'architecture d'un arbre. trois choses. Un, deux, trois, quatre, c'est la répartition des branches sur le tronc. Ça ne pose aucun problème. Attention qu'il ne peut pas y avoir de branches. C'est la figure numéro quatre. Si vous regardez un palmier ou un papayé, il n'y a pas de branches. L'essentiel, c'est un et deux des branches continues, en position continue ou deux en position continue. c'est des plantes de climat équatorial. Comme il n'y a pas de saison, ça pousse en continu et ça donne des branches en continu. Deux, par contre, c'est la situation normale dans nos régions puisqu'il y a un hiver. D'ailleurs, vous pouvez compter l'âge de l'arbre en comptant le nombre d'étages. Bon, ça, ça ne pose pas de problème. Un, deux, trois, quatre ne devraient pas poser de problème. Cinq, six, sept, c'est l'orientation des branches. Elles peuvent être horizontales comme cinq, verticales comme sept ou entre les deux comme six. Alors, attention que ça, c'est plus compliqué que ça en a l'air. ça devrait être facile de dire si une branche est horizontale ou verticale. Ça n'est pas tant que ça parce que le bois, c'est un matériau souple et ça peut donc se modifier avec le temps. je vous dessine ici très sommairement un pain. Eh bien, je suis désolé, mais les branches basses qui ont l'air d'être parfaitement horizontales, il faut les classer dans les axes verticaux parce que les branches étaient verticales quand elles étaient jeunes et c'est simplement l'effet de la pesanteur qui les rend comme ça. Quand un pain se met à pousser au printemps, c'est l'un. Ouais. Quand les pains se mettent à pousser, on les voit couverts de choses verticales comme ça. Y compris les branches basses. Donc, c'est logique de les placer dans les branches verticales même si, objectivement, la pesanteur les a rendues horizontales. Un autre cas un peu embarrassant, c'est des axes horizontaux qui se redressent. Si vous avez une certaine connaissance du tilleul, un jeune tilleul, c'est horizontal. Voilà. Quand il est jeune et qu'il a des feuilles, il est horizontal. L'ennui, c'est que quand il est déjà un peu plus vieux, ça se redresse. Et donc, cet axe horizontal, il est devenu vertical. Bon. Donc, il y a des changements dans l'orientation des axes avec le temps. La solution, c'est de les observer quand c'est tout jeune parce que là, l'orientation, elle est bonne. il y a aussi la possibilité de s'aider de la position des feuilles. Si une branche est verticale, il va y avoir des feuilles tout autour. voilà, on appelle ça des feuilles en spirale. Effectivement, si un axe est vertical, la lumière devant atteindre toutes les feuilles, il faut qu'elle soit en spirale. Je dis axe, mais axe, ça veut simplement dire ça peut être un tronc, ça peut être une tige, peu importe, c'est tout ce qui pousse, quoi. Axe vertical, feuille en spirale. Et si l'axe est horizontal, on a des feuilles distiques. voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Les feuilles sont soit en spirale, soit distinctes, c'est-à-dire une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche. Ça, c'est sur des axes horizontaux et de toute évidence, c'est la meilleure disposition pour que les feuilles captent le maximum d'énergie. En le fond, comme on le disait ce matin, je ne suis plus avec qui, si on considère les feuilles pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des capteurs solaires, ça résout complètement les problèmes de phylotaxie, qui est quelque chose de très compliqué. On peut le réduire à l'essentiel qui est très simple, axe verticaux des feuilles en spirale, axe horizontaux des feuilles distiques. Donc ça, c'est pour 5, 6, 7. Quant à 8 et 9, c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple. Je ne vais pas marquer fleurs, je vais marquer sexualité. Parce que fleurs, ça restreint aux plantes à fleurs. Or, ce matin, on a vu qu'il y avait les gymnospermes aussi. Puis il y a les fougères. Bref, je vais mettre sexualité, c'est plus général. Elle peut être terminale ou elle peut être latérale. Bon, ça apparaît bien sur le dessin. Figure 8, c'est une sexualité terminale. Ça, il ne faut pas perdre de vue que c'est exactement comme si on avait coupé l'axe. Une structure sexuelle, que ce soit une fleur ou un cône ou peu importe, si elle est en position terminale, c'est comme si on avait donné un coup de sécateur. Cet axe-là ne pourra plus pousser. Par contre, la plante peut s'allonger avec les relais qu'on voit ici à droite et à gauche sur la figure 8. Alors, ça pourrait être le lilas. Le vinaigrier, pour ceux qui connaissent le Québec. C'est le genre russe. le riz sain. Le manioc. Le marronnier. Le marronnier d'Inde. Sexualité latérale. Eh bien, on en a vu ce matin. On a vu le être. Le figuier. Le cerisier. Le papayé. Le papayé. Etc. Etc. On ne peut pas dire quelle est la situation la plus fréquente. Elles sont, à première vue, équitablement réparties. Quand la sexualité est latérale, vous voyez que ça n'empêche pas l'axe de pousser. Et donc, voilà, ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas du tout comme si on l'avait coupé. Il pousse indéfiniment. Indéfiniment. Ramification, c'est-à-dire la disposition des branches. Elle peut être continue. ou rythmique. L'orientation des branches. Je vais laisser tomber la figure 6. Elles peuvent être verticales ou horizontales. et enfin, la sexualité. Elle peut être terminale ou latérale. Au total, vous avez trois choix. La ramification, l'orientation des branches et la position de la sexualité. Alors, attention que ça se combine. Vous pouvez combiner tout ça indéfiniment. Et la combinatoire, c'est un processus mathématique qui donne une quantité gigantesque de solutions, de combinaisons à partir d'un nombre très réduit d'éléments de base. Je ne sais pas combien ça en donnerait si on combinait totalement tout ça, mais sans doute plusieurs milliers. Or, dans la nature, il n'y a pas tant de modèles architecturaux puisqu'on en connaît pour l'instant 24 qui sont ici. Qu'est-ce qu'on a vu ? Ce matin, on a vu le modèle de Champagnard, le chèvrefeuille, celui qui faisait des arceaux au-dessus d'un fossé. On a vu également le modèle de Massard. Où est-ce qu'il est ? Massard, il est là, voilà. ça, c'est les sapins ou la biaise Pinsapo ou le séquoia. Ou l'if, la série de petits ifs sur une branche horizontale, c'était des modèles de Massard. Voilà, une introduction aux modèles architecturaux. Et lequel sera avec les petites feuilles qui poussent sur le tronc ? C'est quel modèle ? Alors, c'est le modèle de Troll, celui-ci. Ce n'est pas parce qu'il a des feuilles qui poussent sur le tronc, ça c'est un caractère supplémentaire lié à cette espèce-là. Le modèle de Troll, il est énorme, c'est le plus fréquent de tous. Qu'on soit en Europe ou dans les tropiques, c'est le modèle numéro un. Le tilleul est là-dedans. Chaque fois qu'un axe est jeune, il est horizontal avec des feuilles listiques. Ensuite, quand les feuilles tombent, l'axe se redresse. Il se redresse ou il ne se redresse pas, d'ailleurs, ça dépend des espèces. Très souvent, il se redresse, ça donne des arbres. S'il ne se redresse pas, ça donne des petits végétaux bas, par exemple, les cotonné astères, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ceux qui pratiquent un peu le jardinage. tout ça, c'est le modèle de troll. Alors, il y a des modèles tout à fait étonnants, mais on ne les a pas ici, c'est dommage. Le modèle de noserons, je ne sais pas si vous voyez le tronc en baïonnette comme ça. C'est une plante très connue, c'est le cacaoyer. tout le monde connaît le cacao, mais l'arbre, c'est plus rare de le voir. la position des fruits sont intégrantes du modèle architectural. Mais non, puisque c'est là qu'étaient les fleurs. Donc, si la fleur de noserons est pure, à chaque fois que tu mets les fruits, c'est pour indication, sur tout le modèle, on voit où sont posés les fruits. Ce n'est pas des fruits, ce qui est rouge, là, c'est la sexualité. Oui, bon, la sexualité. Oui, elle peut être terminale ou latérale, il n'y a pas d'autre solution que ces deux-là. Alors, que ce soit les fleurs ou les fruits, c'est évidemment au même endroit. Mais c'est utile d'avoir cette information quand on travaille avec les plantes, en tout cas. Ah, mais c'est pour ça que 8 et 9... Pour ne pas la couper, pour ne pas la supprimer, la supprimer la branche où il y a la sexualité. Par exemple, quand on est praticien. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Effectivement, si on fait de l'arboriculture fruitière, on passe forcément parce qu'il n'y a pas de l'arboriculture fruitière. Voilà, je ne sais pas si ça vous soulève des questions. Je voudrais dire que deux plantes très voisines, par exemple appartenant au même genre, peuvent très bien avoir des modèles complètement différents. Et l'inverse, de plantes très éloignées, par exemple, une gymnosperme et une angiosperme, peuvent avoir le même modèle. Donc, ce n'est pas relié à la systématique, ce n'est pas relié à l'écologie, puisqu'on peut avoir ces modèles-là côte à côte dans un même environnement. Ça n'est pas non plus relié à la taille, à la dimension, je veux dire. Si je dessine ici le plus simple de tous, le modèle de Corner, il n'y a pas de branche, par contre, il y a des grandes feuilles et la sexualité est latérale. Voilà. Eh bien, une structure comme celle-là, elle est indépendante de la dimension. Ça peut avoir 30 mètres, alors c'est un palmi. et ça peut aussi être très petit. C'est pour ça que je dis que les modèles n'ont rien à voir avec une dimension. Vous prenez un plantain, Plantago Major, par exemple, un des plantes les plus banales du monde entier. Eh bien, c'est construit comme ça. Simplement, au lieu que ça soit très grand, c'est petit. Voilà, ça, c'est un plantain. Eh bien, un plantain et un palmier, vous voyez, c'est la même architecture. c'est juste une question de dimension. Voilà un exemple de plantes dont tous les axes sont verticaux. Des cactus au Mexique. Pas de traces d'horizontalité là-dedans. Vous remarquez qu'il n'y a même pas besoin qu'il y ait des feuilles. Là, il n'y a pas de feuilles. Mais les modèles architecturaux ne sont pas modifiés pour autant. ça, c'est un exemple de croissance rythmique. C'est un tronc tout simplement et au lieu qu'il y ait des feuilles régulièrement réparties, il y a des paquets de feuilles tous les 20 ou 30 centimètres. Ça, c'est typiquement l'expression d'une croissance rythmique. Alors, c'est un arbre tropical, c'est l'arbre caoutchouc, c'est l'arbre qui sert à faire les pneus. Cette croissance rythmique n'est pas due à des saisons puisqu'il n'y a pas de saison. Il fait toujours chaud et humide. C'est un rythme que la plante produit elle-même. Elle pousse, elle s'arrête de pousser, elle reprend sa croissance quelques temps après, elle s'arrête à nouveau de pousser et ce n'est pas du tout un rythme annuel puisque c'est un rythme de deux mois. Oui, deux mois, disons. Quand il y a une saison sèche, qu'est-ce qu'il fait l'arbre caoutchouc ? Il perd ses feuilles. Donc il ne poussera pas pendant la saison sèche. Et puis quand il reprend sa croissance, il reprend une croissance rythmique qu'on voit très bien là-dessus. Il faut remarquer aussi que deux arbres voisins ne sont pas à la même phase du rythme puisque c'est une décision personnelle dans le fond. C'est l'arbre qui fabrique son propre rythme. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe en même temps. Voilà ce que ça donne. Que ça soit un EVA brasilien 6, l'arbre à caoutchouc ou bien un arbre de chez nous. Il y a un moment où il pousse, c'est les parties en biais de la courbe et puis il y a des moments où il ne pousse pas et c'est les parties horizontales de la courbe. Alors chez nous, le rythme est annuel. Dans les régions tropicales, il ne l'est pas. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un rythme annuel puisqu'il n'y a pas d'années climatiques. Et qu'est-ce qu'il fait quand il ne pousse pas ? C'est un repos ? Oui, c'est un repos. Ça veut dire que les plantes ont besoin de repos même si le climat... C'est peut-être aussi pour consolider cette période de croissance ? Sans doute, oui, oui. Il y a un moment de récupération. C'est-à-dire que dans le bourgeon au sommet, quand ça ne pousse pas, il se prépare la suite. On ne voit rien, mais il y a des mises en place des feuilles suivantes dans le bourgeon fermé. Un truc très important. Mais ils sont aussi, peut-être, c'est ça ? La croissance racinaire, pourquoi elle se fait comme... Alors, la croissance racinaire, elle n'arrête pas. C'est très curieux. Il n'y a pas de feuille dessus. Il n'arrête pas. Et donc, ça croit en permanence. D'accord. Parce qu'elles sont en arrière. Pardon ? Les racines sont toujours en arrière mais ils n'ont pas aimé le jour. Effectivement. Il n'y a pas de feuille dessus. Donc, il n'y a pas... C'est les feuilles qui bloquent la croissance. La température est tout à fait... Il n'y a pas du tout de l'échange comme le jour et la nuit. Mais c'est vrai que si on mettait les racines en parallèle avec ce schéma, ça pousserait tout le temps. D'ailleurs... Il y a des phases un peu moins... un peu moins importantes quand ils mobilisent des ressources à quoi poussent ? Chez les arbres des régions équatoriales, aucun ralentissement. Alors, chez nous, oui, il y aurait un ralentissement pendant l'hiver. Il n'empêche que les racines poussent beaucoup plus longtemps que les parties aériennes. C'est normal. C'est une question de climat. Il y a l'histoire du moins de 12 degrés en dessous de 12 degrés du sol. Chez nous, ça se calme, la végétation des racines qui coudent beaucoup plus longtemps que les pêles. Oui. Il y a l'histoire de température du sol. Oui. C'est beaucoup plus tamponné dans le sol. Puis c'est beaucoup moins froid aussi. Et moi, j'ai entendu dire que la croissance racinale pouvait se faire quand le végétal est en dormance. Ça, c'est... C'est sûr. Oui. C'est quoi ? C'est l'hiver. Oui. Donc, du coup, ça va être en algérien. C'est pas l'hiver du l'or. C'est... C'est... La plante a besoin d'eau en permanence. Même quand elle est au repos. S'il n'y avait plus de nouvelles racines, il n'y aurait plus d'alimentation hydrique. Je crois que c'est une partie de l'explication pour que les racines poussent tout le temps. Bon, elles s'arrêtent s'il fait horriblement sec ou horriblement froid. Ça, c'est vrai. Et dans ces rythmes, est-ce qu'il y a une correlation avec le rythme lunaire dans ces rythmes maritropiques, par exemple ? Non. On l'a bien cherché. Alors, ça peut arriver. C'est ce que dit Urscher. Il a trouvé... Mais ce n'est pas des rythmes de croissance. C'est des rythmes de germination des graines. Il prend un lot de graines parfaitement homogène et il en met à germer à différentes phases de la Lune. Et Urscher, il a bien montré qu'il y a des phases où ça pousse, où ça germe, et d'autres où ça ne germe pas. Mais ça ne joue pas sur l'allongement de la plante. D'ailleurs, ces rythmes ils sont de durée extraordinairement variée. L'évéa, c'est deux mois, un peu plus de deux mois. Mais il y a des arbres qui poussent tous les trois ans. Voilà. Et pendant trois ans, il ne se passe rien. Repos, pendant toute cette durée-là. Alors, c'est peut-être d'autres constellations, peut-être, qui sont des fonds de rythmes aussi. Il ne faut pas se dépêcher trop de mettre ça sur le dos. C'est intéressant comme recherche ? Ah non, 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 mais je suis d'accord. Ça a été fait d'ailleurs et généralement, ça ne débouche sur rien. Ah oui. La plante, simplement, elle ne peut pas travailler en permanence. Alors, chez nous, elle attend l'hiver, donc là, elle se repose. Mais dans les régions équatoriales, il faut qu'elle fabrique elle-même ses propres raisons de se reposer. Il n'y a pas d'arbres qui poussent en continu. Non. Enfin, si, ça peut peut-être se trouver, mais ça va être extrêmement rare. Les palmiers, les palmiers, il n'y a pas de repos en région équatoriale et une feuille de temps en temps. Mais c'est rarement. Donc, ça travaille assez peu. Je peux voir ça en cas de sécheresse aussi ici. Les arbre à caoutchouc. Oui, oui. Mais les palmiers, si vous parlez des palmiers, bien sûr, oui, ça s'éclève. Oui, c'est effrayant. S'il n'y a pas d'eau, ça s'arrête. Ah, c'est encore l'arbre à caoutchouc. C'est juste pour vous montrer que les fleurs qui sont en bas, ça alterne avec les feuilles. Donc, le rythme de croissance a une incidence sur toute la structure de la plante. Est-ce que vous pourrez expliquer ce que c'est distique ? Distique. Un axe horizontal avec une feuille à droite, une feuille à gauche, une feuille à droite, une feuille à gauche. Donc, c'est évidemment la situation parfaite pour capter l'énergie. On ne peut pas imaginer plus réceptif. Donc, c'est alterne ? Alterne, oui. Oui, mais quand c'est spiralé, on dit aussi alterne. Alterne veut dire que ce n'est pas au même niveau. Donc, c'est alterne que ce soit spiralé ou distique. Ça ne suffit pas. Alors, dans la ramification, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Les ramifications peuvent être différées ou elles peuvent être immédiates. Dans nos régions, ici, elles sont presque toujours différées. C'est-à-dire que la plante pousse au printemps et elle ne se ramifie pas. Elle donne des bourgeons. Et ces bourgeons vont fonctionner l'année d'après, au moment de la pousse suivante. Ramification différée. Tandis que dans les régions chaudes, il n'y a pas besoin de descendre jusque dans les tropiques, même dans le midi méditerranéen, ça marche comme ça. La ramification est immédiate. Ça veut dire que la plante pousse et elle se ramifie en même temps. Ça, c'est marrant, mais la simple mesure du pourcentage de différés par rapport à la ramification totale, ça vous indique la latitude. Ça, c'est vraiment relié à l'écologie. Eh bien, voilà une ramification immédiate. Je ne sais pas quel est cette plante. Une loiracée, sans doute. C'est quelque chose qui est proche des avocatiers, ça. Vous voyez, ça pousse et ça se ramifie en même temps. Ce n'est pas fréquent dans nos climats, à moins de descendre tout à fait dans le midi. Et ça, cette gymnosperme, elle a au contraire une ramification retardée. Alors ça ne se voit peut-être pas très clairement, mais à la base de chacune des branches, il y a les écailles d'un bourgeon. Donc ça a commencé par être sous forme de bourgeon pendant longtemps. Voilà, dans nos régions, c'est comme ça que ça se passe. Comment les deux cumulés ? C'est-à-dire une retardée ? Oui, oui, absolument. Le modèle de... Eh bien, celui-là, le modèle de Noserand, ou le modèle de Prévost, il y a des branches à ramification immédiate qui ne bougent plus pendant parfois très longtemps et de façon retardée, il sort un nouveau tronc. La plante peut cumuler les deux, en effet. Alors, si vous voulez bien regarder la figure 1, les axes sont verticaux, même s'il y a des branches qui ne le sont pas, mais ça, c'est une question de pesanteur, de gravité. Les branches sont en disposition rythmique et la sexualité est terminale. Si vous groupez ces trois-là, ça fait une combinaison qui mène au modèle de Lohenberg. Le lilas, le manioc, etc. Alors, voilà un modèle de Lohenberg en forêt guyanaise. Une plante de la famille du lierre, araliacée. On voit assez bien que c'est le modèle de Lohenberg. Ça fait des fourches comme ça. Et là aussi. Ça, c'est un manioc. Un petit arbre extraordinairement utile, mais pas assez connu en Europe. Si vous regardez, les branches se ramifient en deux. Pourquoi elles se ramifient ? Simplement parce que la fleur est terminale. Donc, c'est comme si on avait coupé l'axe porteur. Voilà un petit manioc. Une plante comestive. Pardon ? Ça pousse dans le compré ? Oui. Oui. Enfin, sur la côte d'Azur, je le vois. On l'élève en annuel. Mais dans la durée de la bonne saison, il a le temps de faire des tubercules. Donc, ce qu'on mange, c'est des parties souterraines. Il y a des tubercules en bas du tronc. C'est un arbuste. Alors, dans les maniocs, il y en a qui ont 4-5 mètres de haut, c'est vrai, mais il y en a qui ont 10-12 mètres. Il y a beaucoup d'espèces. Ils ne sont pas tous petits. Le modèle de Massard, c'est ce qu'on a vu ce matin avec l'if taxus. C'est extrêmement simple. Un tronc, des groupes rythmiques de branches, et les branches sont horizontales. Un, je ne me rappelle plus ce que c'est. Deux, c'est le fromager. Ou les capoques. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est tropical. Quatre, c'est l'arbre qui donne les noix de muscade. Bon, tout ça n'a rien à voir sur le plan systématique, mais ça pousse de la même façon. Voilà un modèle de Massard chez un jeune Arocaria. Ce sont des structures qui sont très appréciées par les paysagistes. C'est très beau. Alors, les modèles de Massard, ça, c'est le fromager à gauche. Et à droite, c'est un ginkgo. Un ginkgo femelle. Il se trouve que c'est le ginkgo qui est une plante extrêmement ancienne. Le mâle et la femelle n'ont pas la même architecture. Ça, on peut voir que c'est une femelle. Parce que c'est le modèle de Massard. C'est la même chose, mais avec des branches verticales, beaucoup plus redressées. De loin, ça se voit très, très bien. Alors, je vais terminer avec celui-là, qui est le plus important de tous, le modèle de Troll. Donc, je reprends. Chaque branche feuillée est horizontale et porte des feuilles d'histique. Et puis, quand les feuilles tombent, l'axe se redresse. Et donc, il y a forcément une courbe, puisque sa base est verticale et son sommet est horizontal. Dans la courbe, il sort un nouvel axe, pareil. Et voilà, ça rend compte du modèle de Troll. En 1, c'est le hêtre. En 3, c'est des plantes d'Afrique du Sud. Mais enfin, il y en a partout. Le hêtre, le tilleul, les cotonné astères, etc. Encore une fois, c'est un modèle très, très banal. Mais je crois... Ah, voilà, quelques exemples du modèle de Troll. Un acacia dans une savane africaine. Est-ce qu'on peut généraliser, si on est sur la famille des famacées, et que c'est que des trois ? Non. On a cru ça. Il est majoritaire. Mais depuis, on a trouvé des famacées totalement différentes. Non, c'est très important de comprendre que ce n'est pas relié à la systématique. Pourtant, c'est un critère de description de l'espèce. C'est relié à une espèce. Mais ce n'est pas lié à un genre ni surtout à une famille. Bon, ça, c'est ce que vous avez sous les yeux. Bon, je crois qu'on va arrêter. Plantes unitaires. Non, je vais peut-être aller jusque-là. Attendez. Oui, on va avancer un petit peu. Les plantes unitaires, c'est ce qu'on a vu ce matin avec le séquoia. Il y a un modèle architectural, l'un des 24, et il se contente de pousser. Mais c'est toujours le même modèle. Vous avez un bel exemple ici avec cet aroncaria qui est au milieu. Ces plantes-là, d'abord, elles sont très anciennes. C'est des plantes archaïques. Elles sont très belles. Et du coup, les paysagistes les utilisent très souvent en arbres d'ornement. Cet aroncaria, il nous plaît justement par son caractère unitaire. C'est une structure simple. Et sur le plan esthétique, ça nous satisfait. L'ennui, c'est que ça ne vit pas très longtemps. C'est des arbres qui ne vivent pas très longtemps. Voilà. Un palmier, c'est une centaine d'années. Quand tout va bien. Un aroncaria, c'est trois siècles. Évidemment, pour nous, ça nous paraît superbe. Mais pour un arbre, je peux vous dire, c'est vraiment un âge de gamin. C'est un gamin en culot de courte. Un arbre de trois siècles. Regardez celui-là quand il est jeune. Un modèle de Massard, parfait. Et là aussi. On n'en voit pas bien. Voilà un joli modèle de Massard et en même temps, un arbre unitaire. Il va rester comme ça toute sa vie. Ça, c'est la rocaria d'Australie, la rocaria bidouili. Ici, il n'est pas en Australie. Il est sur la côte d'Azur, près de Nice. Pourquoi ? Parce que les gens, enfin, voilà, ils trouvent que c'est beau, ces arbres-là. Mais je suis d'accord. C'est vraiment des structures simples qui nous plaisent beaucoup. une fougère arborescente. C'est comme ça. C'est un modèle de corner. La sexualité est latérale puisqu'elle est sous les feuilles. C'est comme ça. Les chaînes, ça, c'est quel ? Alors, les chaînes, c'est le fameux modèle de Rao. Ça, c'est un modèle essentiel pour l'Europe parce que dans ce modèle de Rao, on a tous les cuircus, tous les chaînes du monde entier. Il y en a des quantités et tous les pains. Tous les pains sont... Il n'y a pas de variabilité. Le frêle, le modèle de Rao ? Le frêle, également. Oui, modèle de Rao. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un modèle de Rao ? Il faut une croissance rythmique, donc des étages de branches. Les branches sont verticales et la sexualité est latérale sur les branches. Voilà, ça suffit à définir le modèle de Rao qui couvre une grande partie de notre flore européenne. Dans le fond, si on avait Rao et Troll, ça suffirait presque pour les plantes d'Europe. Voilà, ça, c'est... C'est à la fois ultra banal, un petit rejet sur un tronc. Bon, un tronc de chêne vert dans le midi, c'est vraiment... Les gens ne font pas attention à ça et pourtant, on est dans une problématique totalement différente. Ça, c'est une plante moderne qui est en train de devenir colonière parce que c'est un petit arbre qui pousse sur le vieux. Alors, on voit son tronc, n'est-ce pas ? Pas de problème. On sent qu'il est à croissance verticale, bien qu'il soit obligé et de s'écarter un peu de l'axe support. On voit ces feuilles. Quant aux racines, si on prend un scalpel et qu'on gratte à la base, on va les trouver au niveau le plus hydraté, c'est-à-dire au niveau du cambium. Le voilà sur la gauche. Au milieu, on a gratté pour voir les racines et à droite, on l'a au contraire laissé pousser tranquillement et ça fait un petit chêne qui pousse sur le vieux. Alors, je voudrais insister un peu sur la figure du milieu. Il est parasite, n'est-ce pas ? Il est émiparasite, comme du gui. C'est-à-dire qu'il est parasite en ce qui concerne l'eau, puisque toute son eau provient de l'arbre qu'il porte. Il n'est pas parasite en matière de sucre, d'énergie chimique, puisqu'il a des feuilles et il pratique la photosynthèse. Ce que je trouve intéressant, quand je dis que c'est parasite, il y a des gens que ça choque. Un arbre parasite sur lui-même. Mais nos anciens, ils avaient vraiment compris ça puisqu'ils l'ont appelé gourmand. N'est-ce pas ? Et c'est très amusant de voir les noms dans les langues européennes. Les Anglais disent sucker. Les Espagnols disent chupon. Chupon, attention, c'est quelqu'un qui vous... Il ne faut pas l'inviter au restaurant. Oui, mais tu veux dire goinfre, tu dis chupon en Espagne au moins. Je ne suis peut-être pas au Mexique. Et ce que j'aime bien, c'est la forme italienne succhione. C'est pareil, c'est le pic-assiette, c'est le parasite. C'est le... Voilà, c'est parasite. Ça ne va pas le rester longtemps parce que ses racines vont descendre très rapidement jusqu'au niveau du sol. Donc, à ce moment-là, il n'est plus parasite du tout. Est-ce que c'est un bon potentiel de greffage concrètement ? Est-ce que ? Est-ce que c'est un bon potentiel d'utilisation pour le greffage ? Comment ça ? Ah, pour prendre le fond. Oui, pour faire un greffage. Oui, oui, parfaitement. La réitération, pour répondre à votre question, c'est du bon matériel de greffage. C'est comme si on prenait une jeune tige sortie d'une graine. Ce qu'on dit des fois que l'on greffe des greffons sur les conifères où j'ai prélevé un rameau plageotrope et il conserve après sa plageotrope. Là, on obtient de l'orthotropie directement. Donc, ça peut être intéressant. Il vaut mieux sans doute prendre une réitération parce qu'alors-là, on retombe sur l'axe vertical qui va donner ensuite des branches. Oui, donc ça, pour ça, c'est intéressant. La différence entre le vertical et l'horizontal, c'est parfois tellement complet qu'une bouture ou un greffon dans l'horizontal, ça donne une plante rampante qui ne va jamais se redresser. Alors, j'aime bien cet arbre fruitier-là, les Tom Gnemon parce qu'il n'y a pas besoin de gratter ou de faire des incisions pour voir le système racinaire de la réitération. On le voit très, très bien. Enfin, on ne le voit pas. Il est recouvert de liège. Mais on le devine très facilement. Là, les racines ont atteint le sol, au moins celui de gauche et celui du droit de droite sur la figure de droite. Donc là, ils ne sont plus parasites, ni pour l'eau, ni pour l'énergie. Et puis ça, c'est la coupe. Donc vous voyez les jeunes racines qui rampent sur le tronc d'origine et qui lui piquaient de l'eau au niveau du cambium. Donc en résistance mécanique, c'est pareil. Enfin, moi, j'avais appris qu'un roger était toujours mal ancré. Donc il finit quand même, même si ça n'arrive pas jusqu'au cœur, jusqu'à la moelle, il finit quand même par tenir mécaniquement avec ses racines. Méfiance parce que, d'une façon générale, les réitérations, c'est beaucoup moins solide que des branches. Ça lâche, ça tombe. C'est pour ça que de trop tailler les arbres en ville, ça donne des touffes de réitération. Et si il y a un coup de vent, ça tombe. Alors que des branches ne seraient pas tombées. Oui, c'est critiquable sur le plan mécanique, ça. Mais enfin, c'est comme ça. Ça m'amène aux racines des réitérations. Si vous avez la curiosité de jeter un coup d'œil là-dessus. Alors d'abord, il faut se souvenir que les racines d'un même arbre se soudent entre elles. Et par conséquent, au bout d'un moment, vous ne les voyez plus. vous voyez un manchon comme ça. Une situation plus ancienne, plus typique. Les racines sont visibles. Mais ça, c'est plus habituel. Les arbres modernes sont plutôt comme ça. Ça veut dire que le bois d'un arbre est en grande partie fait des racines de la réitération. Là, je crois qu'il faut un petit dessin. Vous faites germer un arbre. Là, je vous le représente en coupe. Deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, parfois six ans. Ça pousse très vite. Les anneaux sont gros. Et tout ça, on l'appelle le bois juvénile. Ensuite, on a des manchons de bois comme il y a sur ces échantillons-là. Et ça va donc être des systèmes racinaires, des réitérations. Au début, sur l'arbre jeune, il n'y a pas de réitération. Et ensuite, elles n'arrêtent plus de se produire de sorte qu'on a des cernes plus étroits et qui sont des racines de réitération. On appelle ça le bois adulte. Attention qu'il ne faut pas confondre avec le contraste entre haut biais et bois de cœur. Ça n'a rien à voir. Le système haut biais et bois de cœur va se rajouter à ça. Ça soulève des questions, non ? Du coup, il se situera où le système haut biais et bois de cœur ? Le ? Du coup, le bas vert. C'est-à-dire, ceci va devenir très gros et il va y avoir l'au biais autour, blanc, c'est pour ça qu'on l'appelle haut biais, et puis le milieu est plus sombre. On appelle ça du ramène ou bois de cœur. Là, ça fonctionne. La sève monte et elle redescend et puis là, ça ne fonctionne plus. En fait, c'est mort. En fait, on peut inscrire les cercles dans le schéma du flux. Voilà, voilà. Sur ce dessin-là, ça ne va pas toujours correspondre. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire, le bois de cœur, il va augmenter avec l'âge. Tandis que le bois juvénile, c'est terminé. L'âge n'est plus juvénile. Quand on est en région tempérée, les racines des réitérations se glissent sous le liège. C'est les échantillons que vous avez là. Dans les régions équatoriales, les racines, comme c'est un milieu extrêmement humide, elles sortent. Donc, on les voit facilement. Mais là, les conditions de projection ne sont pas bonnes. Là, peut-être, ça sera mieux. Ce matin, je vous ai montré des réitérations sur un if. Les racines n'étaient pas visibles. Mais si on était en région équatoriale, les racines seraient sorties comme ça puisque l'air est humide. À ce moment-là, les racines, on les voit bien. Il y a une idée dérangeante et très récente qui fait l'objet d'une polémique entre les botanistes en ce moment. C'est la question des feuilles souterraines. Je vais arrêter avec ce truc dérangeant. les paléobotanistes, encore eux, ils ont longtemps étudié un arbre qui s'appelle l'épidodendron. Un très grand arbre, fossile, donc, époque carbonifère. C'est un grand arbre tropical et sa particularité, c'est qu'il était symétrique par rapport au sol. ça veut dire que quand ils trouvent un axe avec des feuilles, les paléobotanistes, ils ne peuvent pas savoir si c'est un axe aérien avec des feuilles aériennes ou une racine avec des feuilles souterraines. C'est pareil. Bien sûr, quand c'était vivant, les feuilles aériennes étaient vertes et puis celles qui étaient sous le sol ne l'étaient pas. Mais sur les fossiles, ça ne se voit pas. alors on n'est plus au carbonifère. Nos arbres sont plus symétriques comme si le sol était un espèce de miroir. Il n'empêche qu'il y a encore des feuilles souterraines. Ça, c'est une racine longue et les feuilles souterraines sont ici. Les agronomes les appellent souvent des racines courtes. Est-ce qu'on appelle une radicelle ? Je ne sais pas exactement. Non, ça, ça serait une radicelle. On les appelle racines courtes ou on les appelle aussi brachiris qui est un nom épouvantable qui ne signifie rien du tout. Eh bien, on sait maintenant que ce sont des feuilles souterraines. Elles meurent à l'automne en même temps que l'arme perd ses feuilles. Il perd également ses feuilles souterraines. Elles ne tombent pas puisqu'elles sont évidemment déjà dans le sol. Mais elles meurent. Qui a l'exemple à l'heure actuelle par le... Tous les armes. Comme ça ? Oui. Si vous voulez le voir, c'est très facile de le voir, un arbre qui pousse à côté d'un cours d'eau. Et c'est très facile de voir une racine qui n'est pas dans le sol et qui est dans l'eau, tout simplement. Ça vaut le coup de la comparer entre l'hiver et l'été. Parce qu'en hiver... Un platane, tout simplement ? Un aulne ? Parce qu'en hiver, il n'y aura que la racine longue au fond de l'eau. Et en été, c'est complètement recouvert de feuilles souterraines. À peine si on la voit. Alors, ça peut choquer, mais c'est comme ça que ça marche. Et le critère important, c'est qu'elles ont la même anatomie que des vraies feuilles et elles tombent en même temps que les feuilles aériennes de l'arbre. Ces feuilles souterraines ont eu les honneurs de la grande presse il y a quelques années parce que les truffes se mettent dans les feuilles souterraines. Ce qui, d'ailleurs, les empêche de tomber. Les feuilles deviennent permanentes et les truffes apparaissent là. Bon, c'est pour dire que les racines, c'est encore beaucoup de choses à nous apprendre. Mais ça, c'est un bon résultat qu'on doit au paléobotaniste et je crois que c'est très bien. C'est très... Pour moi, c'est très éclairant. J'ai commencé par des petits dessins qui peuvent vous être utiles. Si vous connaissez ces trois modèles-là, ça couvre l'essentiel de notre flore arborée d'Europe avec les conifères, les chênes, les pins et les hêtres, etc. Enfin, l'essentiel y est. Ça tient dans trois modèles. On ne peut pas faire ça quand je fais des cours dans les tropiques. Ça ne marche pas du tout. Il en faut une vingtaine, sinon les gens ne comprennent pas. On a particulièrement vu hier le monnaie de Rao avec un arocaria du Chili et un cerisier de chez lui. Une bonne question à se poser, c'est à quoi ça sert ? À quoi ça sert de connaître le programme de développement d'un arbre ? La question n'est pas close, mais dès maintenant, on peut dire que si on taille un arbre, il vaut mieux savoir comment il est construit. Sinon, c'est un mauvais boulot, le coup. Et si on envisage de mettre ces arbres dans des systèmes agroforestiers, là aussi, je pense qu'on a intérêt à savoir comment ils poussent. Ce flocon de neige, là, vous comprenez que c'est l'étage du modèle de Massard vu par-dessus. Ça a été comparé à des flocons de neige depuis très longtemps. Excusez-moi, je n'avais pas bien à lire le filier, c'est un ficus ou quoi ? Carica. Ah, Carica. C'est-à-dire, c'est celui qu'on a dans le mini-méditerranéen. Parce que ficus, c'est énorme. Oui. Et il y a une vingtaine de modèles architecturaux dans le genre ficus. Donc, il faut... Là, je suis obligé de préciser que c'est le filier comestible qu'on a en Europe. Oui. Merci. Bon, je voulais aussi revenir sur cette histoire de bois. Parce que ce n'est pas un truc tellement facile à comprendre. Je suis peut-être allé un peu trop vite hier. dans le modèle de troll, il y a en fait deux façons de construire. Il y en a une autre. Oui. Tu as l'intention, Nicolas. Un modèle de troll qui est monopodial. C'est un peu technique. Généralement, ils sont sympodios, comme ça. Mais on a ça aussi. Mais ça ne fait rien. C'est des modèles de troll. Alors, la question était un petit peu plus longue que ça. c'était en fait, je voulais savoir sur le sympode, sur lesquels modèles on arrivait à le retrouver. Il y en a pas mal. Nandina domestica, vous voyez ça ? Oui. Ça fleurit terminalement. Oui. Il y a un relais, un seul, qui fleurit terminalement. Ça donne un relais. Et par conséquent, quand le nandina est défeuillé, c'est un sympode. Bon, généralement, les sympodes, c'est plutôt sur les branches. On a vu hier le laurier des Iroquois. Ça, ça fera assez. Eh bien, les branches sont des sympodes. Le tronc est un monopode, mais les branches sont des sympodes. Excusez, c'est du vocabulaire botanique qu'on essaie de ne plus trop l'utiliser. C'est vraiment le rapport à la taille qui est... Je comprends très bien. Alors, un mot sur les racines. D'abord, les racines, c'est évidemment ce qui est moins connu dans les arbres parce que c'est d'accès difficile et c'est la partie essentielle de l'arbre. C'est ce qui est le plus gros en termes de biomasse. Un arbre, c'est surtout souterrain. Et en termes d'activité biologique, il y a une infinité de champignons et de bactéries qui sont entre les racines et sans cette vie-là, l'arbre ne pourrait pas fonctionner. Ceux qui s'intéressent à la qualité des sols, c'est là que ça se passe. Donc, les racines, voilà, il ne faut jamais perdre une occasion de faire une observation sur les racines. En Libye, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des travaux routiers et un petit jujubier de 2 mètres de haut, il s'est avéré avoir 60 mètres de pivot. Donc, pour aller jusqu'à la nappe phréatique. Donc, excusez-moi, là, ce qu'on dit, ce qui se dit parfois que la proportion de feuillage équivaut à la partie aérienne et équivaut à la partie racinaire, c'est... Non, je ne crois pas du tout. Bon, on ne peut pas généraliser, certainement, ce serait abusif, mais très souvent, le maximum de biomasse est en dessous et pas au dessus. D'ailleurs, il y a le peuplier comme contractant. Le peuplier, les racines courent vraiment en surface et vont très loin. Au lieu d'aller en profondeur, plutôt en traçant, elles sont un peu traçants. Je prends juste un petit dessin pour ça. Un arbre moyen, habituel. Je suis comme ça. C'est-à-dire que la partie racinaire est moins profonde que la partie aérienne. Mais par contre, elle est beaucoup plus large. Et au total, les biomasse, à mon avis, c'est plutôt soutenu. avec peut-être des exceptions, ça, c'est possible. Pour comprendre la suite qui est cette histoire de bois, je voudrais rappeler que dans un même arbre, les racines se soudent. c'est extrêmement facile à voir sur n'importe quel arbre de l'arboréthome. Eh bien, ici aussi, les racines se soudent. Et c'est pour ça qu'au lieu d'avoir des racines individualisées comme il y avait sur un autre échantillon, ça fait une plaque qui monte légèrement mais surtout qui descend jusqu'au sol. Donc les racines d'un même arbre se soudent. Et autre point essentiel, deux arbres de même espèce, si leurs racines entrent en contact, elles se soudent. Alors avec ces deux éléments-là, on peut facilement comprendre l'histoire des bois juvéniles et des bois adultes. Là, j'ai mis un jeune. Forcément, c'est du bois juvénile. Le bois juvénile, technologiquement, c'est très mauvais. Les gens qui font des planches détestent le bois juvénile. C'est des cernes très gros. Il n'y en a pas énormément. Il y en a... Attendez. On va mettre sept ans. Ça peut être dix ans, bien sûr, ça dépend des espèces. C'est du bois à croissance très rapide et qui, technologiquement, ne vaut rien du tout. Les patrons de Syrie, ils détestent ça. Et c'est entouré d'un bois adulte qui est bien meilleur. bien meilleur pour la technologie du bois. Le jeûne qui est là, c'est forcément du bois juvénile. Supposez que ce jeûne donne un unitaire, un conifère, par exemple, qui sera entièrement fait de bois juvénile. Par contre, si ce jeûne donne un coloniaire, on va voir apparaître les réitérations dont les racines se soudent en un manchon et en plus, c'est clair que les différentes réitérations appartiennent à la même espèce. ça, c'est clair. Donc, les manchons vont se souder. Et vous avez de cette manière un bois juvénile entouré de bois adulte. Attention que ce n'est pas des années, ça. Mon dessin est un peu fallacieux. Ce n'est pas des années parce que dans la même année, il apparaît une grande quantité de réitérations qui vont se souder. Et l'ensemble va donner le cerne annuel. Est-ce qu'on retrouve comme dans les racines une physiologie différente au niveau de la disposition du floème, du xylène ? Ou est-ce qu'on reste toujours dans une structure qui ressemble à des vaisseaux ? Mais c'est-à-dire que tout ça se fait dans une période de végétation. Oui. Donc, ça va être homogène. Par contre, ce qui peut changer, c'est l'allure de cette couche de bois au cours de la vie de l'arbre. Le bois juvénile, avec le temps, il ne devient pas bois dur, bois solide ? Ah si, ça devient du bois de cœur. Attention, le contraste entre obier et bois de cœur, ça se superpose à ça. Et ça ne tient pas compte du fait que ça soit adulte ou juvénile. Tu auras une couronne blanche tout autour qui sera l'obier et au centre, c'est du bois de cœur. Et le bois de cœur va comprendre du vieux bois adulte et du bois juvénile. tout devient, ça veut dire que ça devient non fonctionnel et chargé en tannin, donc ça change de couleur, du ramen ou bois ou bois de cœur. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le bois juvénile n'est pas éternel. C'est une séquence dans la croissance de l'arbre. Mais il n'est pas éternel, mais il reste au milieu de l'arbre. Quelle que soit la dimension qu'atteint l'arbre, la jeune plante, elle est coincée là-dedans. Il y a un artiste italien qu'il faut connaître absolument. Ah oui, Pénone. Pénone. Ah oui. Il abuse de ça ? Il use et abuse de cette... Mais il n'abuse pas. Le bois juvénile qu'il enlève. Alors on croit qu'il a sculpté... Pénone, pour ceux qui ne connaissent pas, il prend une grume énorme, ce diamètre. Il retire le bois et il tombe au milieu sur le jeune arbre qui a encore ses branches. Et le tout a été enfoui sous du bois plus récent. Alors on lui dit mais... Mais non, tu as sculpté ce jeune arbre-là. Non, il n'a pas sculpté. Il s'est contenté de le... Révéler. De le révéler en retirant ce qui est venu après. Ah oui. Et donc, le bois juvénile, il va rester autant de temps que l'arbre va vivre. En fait, c'est ce qui est formé par le proto-cangium. C'est avant que l'arbre-cangium soit vraiment développé, le beau juvéniste. Ce qui est pas... Non, c'est un véritable candium parce que dans le cas d'un arbre unitaire, il n'y a que ce type de bois. Ils ont un véritable candium. Et le bois juvénile d'un unitaire, il peut devenir comme ça. C'est pour ça que le bois avec l'arbre-cangium c'est des bois de moins bonne qualité ou des bois... Ah, je t'entends pas si mal. Le bois de... C'est pour ça qu'on dit que le bois de fin, les bois... de résineux sont souvent de moins bonne qualité aussi. Enfin, techniquement parlant, il y a des qualités très différentes. Non, attends, oui, je vais un peu vite. Le bois juvénile, il gêne les technologues quand ils sont dans cette situation-là. Ah, d'accord. Mais un... Je ne sais pas, un sapin de Nordman, par exemple, c'est entièrement du bois juvénile mais c'est parfait pour la technologie. Ah, d'accord. C'est plutôt... C'est le contraste qui est très gênant pour eux. Ça, c'est coupé au niveau d'un étage. De l'autre côté, tout le monde. Donc l'étage, il est figé à l'intérieur. Et vous remarquez qu'au début, les branches étaient de fin diamètre et puis avec le temps, elles deviennent de plus en plus grosses. Pénone, il s'est contenté de retirer le bois qui est entre tout ça et il sort le jeune âme. Avant d'aller plus loin, j'ai rajouté deux noms sur cette liste. Des gens absolument essentiels. Claude Smatek d'Allemagne et mon pote William Moore qui est anglais mais qui habite en France. C'est l'os, c'est la mycorrhine. Pardon ? C'est l'os, c'est la mycorrhine. C'est l'os, c'est le spécialiste des mycorrhines en effet. Je tiens à redire ici avec force qu'il ne peut pas y avoir un arbre, pas un arbre sans mycorrhines et il ne peut même pas y avoir une racine sans mycorrhines. Les champignons du sol, c'est quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus constant que les arbres qui poussent au-dessus. Il n'y aurait certainement pas de végétation terrestre s'il n'y avait pas les champignons du sol. On a mis longtemps à le comprendre mais maintenant, grâce à des gens comme Marc-André, voilà, ça c'est bien établié. solitement établi. Stefano Mancuso, c'est un mec tout à fait étonnant, légèrement sulfureux, un italien parfait. J'adore Mancuso. Alors, il écrit des livres superbes, il vient d'en sortir un. Oui, il y en a un qui est traduit en français. Le dernier, je ne suis pas sûr. Pas le dernier, mais c'était le produit qui est sorti en 2013. C'est ça. Brillant, oui. Tous ces gens-là, il faut les suivre de près, si les arbres vous intéressent. pendant 50 ans, les biologistes se sont penchés sur des problèmes de plus en plus petits, avec du matériel de plus en plus gros. Microscopie électronique, voilà, et puis des séquenceurs d'ADN, ça devient d'énormes machines et on étudie des choses, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est de plus en plus petit. Mancuso, lui, il tourne le dos à tout ça. Enfin, il utilise les travaux de ses prédécesseurs généticiens, biochimistes, etc. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est la plante entière. Et ça, bravo Mancuso, c'est un type qui élève des plantes dans son laboratoire et dans son jardin. Et du coup, en utilisant l'acquis de tous les biochimistes généticiens, etc., on comprend beaucoup mieux la plante entière. Mancuso, c'est un type profondément médiatique et il a sorti lui-même des films sur ces plantes qu'il faut vraiment voir. Tout à fait étonnant. Les films en accélérés, mais c'est des plantes banales qu'on connaît tous. J'en dirais un mot cet après-midi parce que, d'accord, il faudrait qu'on fasse un peu le point sur l'échec actuel concernant les sensibilités et l'intelligence. Est-ce que vous pouvez redire un mot sur le schéma d'avant pour redonner la différence entre... Celui du bois. Oui, la réitération, la branche et le rejet. Oui. On va revenir sur ce qu'on a vu sur le stigier hier. qui était donc en fait une branche qui s'est changée en réitération. Qui s'est changée en réitération. Il y a celles qui sont dues à un traumatisme. La taille, par exemple. Ou bien l'arbre a été incliné. Voilà. Mais dans les deux cas, c'est une réitération qui est une réponse à un traumatisme. Ce n'était pas du tout le cas dans notre cerisier d'hier. Un super petit modèle de Rao. Si on laisse pousser cette chose-là, ça va donner ce qu'on appelle une branche maîtresse qui avait sur le grand cerisier à côté. Et donc, les branches maîtresses ne proviennent pas des branches directement. Ça passe par un système de réitération qu'on voyait très très bien hier. Il y a des arbres qui n'ont pas le choix comme les pins, par exemple. Il y a des arbres qui n'ont pas le choix comme les pins, par exemple, où on voit bien que c'est une branche qui se retransforme. Pas toujours. Ça peut être une réitération traumatique aussi chez les pins. Il y a des pins. Oui, mais c'est toujours une branche qui repart. Il n'y a pas un redémarrage par un bourgeon. Alors, chez les gynospermes, quand on coupe la tête, il y a une branche qui se redresse. Ça, c'est la stratégie gynospermienne de faire des réitérations alors que dans une plante à fleurs, ça ne s'assit. Voilà. Donc là, est-ce qu'il y aura des racines qui vont partir sur le tronche sur ce... Non, pas là, parce que c'est inséré comme une branche. Ça, c'est une insertion de branche. Et donc, on ne va pas trouver de racines à la base de ça. Mais la vérité, ça mériterait d'être vérifié parce que je crois que personne n'a regardé. Mais ça reste une insertion de branche sans racines. Tandis que s'il y avait une réitération qui partait directement du tronc, on aurait cette gaine de racines. Je voudrais vous montrer que la réitération, c'est un progrès. Les paléobotanistes, je le rappelle, ne connaissent pas ça. Les plantes fossiles n'ont pas de réitération. Elles ne l'ont pas inventée, tout simplement. Alors, le progrès est essentiellement dans la captation d'énergie. Si vous prenez un arbre unitaire, ces deux-là sont unitaires, bon, ils vont grandir. Mais la captation énergétique, elle est à peu près stable. Il faut grandir un petit peu, mais très peu. C'est évidemment beaucoup moins perfectionné que le système coloniaire qui est ici et dans lequel la captation énergétique devient énormément plus forte à la fin qu'on y venait. Attention que même un arbre coloniaire, il commence par une petite structure unitaire, c'est normal. C'était le cas de notre joli cerisier d'hier. Mais assez rapidement, les réitérations se mettent en place. il y en a de plus en plus et ça se termine par une énorme colonie de toutes petites réitérations. Bon, quoi qu'il en soit, il est clair que ça, ça capte beaucoup plus d'énergie que des jeunes. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, un net progrès. Est-ce qu'on a une idée de ce qui déclenche les réitérations ? Il y a des arts qui réitèrent et d'autres pas. Il y a certainement un aspect génétique là-dedans. Simplement, pour l'instant, on en est à se demander si c'est de la génétique ou de l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence du milieu sur la mise en fonctionnement des règles. Mais pour l'instant, non. Je ne peux rien dire de précis. Et est-ce qu'une fois que la phase de réitération est déclenchée, c'est réversible ou c'est réversible ? Ah non, c'est réversible. Supposons que ce jeune arbre-là soit recouvert par une cime énorme, il va perdre ses réitérations, il va retourner à l'état juvénile. Il ne meurt pas, il attend que ça passe. Ça fait durer très 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 longtemps. Une autre marque de supériorité des colonières sur les unitaires apparaît quand il y a tout d'un coup une ressource énorme. Un chablis. Les forestiers appellent ça un chablis. Un grand arbre est tombé, donc tout d'un coup vous avez le soleil complet qui a atteint le niveau du sol. On va supposer que de part et d'autre de ce chablis, il y ait un unitaire et un colonière. L'unitaire, il ne va pas pouvoir tirer parti de cette ressource soudaine. Parce qu'il est guidé par son programme génétique, il ne lui laisse pas de flexibilité. Il continue à pousser. Il aura peut-être les branches un peu plus longues du côté du trou, mais c'est très peu de choses. Tandis que le colonière qui est là, à lui, il a toute liberté pour envahir le trou et en fait, c'est lui qui va boucher le chablis. Alors, il y a une autre, il y a une troisième raison qui fonde la supériorité des colonières sur les unitaires. c'est qu'on sait maintenant que ce n'est pas le même génome dans tout ça. Ça a été long et difficile de le prouver et il y a eu un chêne en Suisse, un chêne célèbre, chêne Napoléon ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas exactement où il est, mais il y a un chêne en Suisse qui a été, comme il est énorme, on a essayé de voir s'il y avait des variants du génome, ils m'ont dit non, cet arbre-là, il n'y a pas de variants du génome, il est totalement homogène. Et puis tout récemment je suis retombé sur une autre équipe de génétiques qui m'a dit mais si, mais si, il a aussi des variants du génome. Je crois qu'on peut admettre comme une règle générale qu'une formidable colonie comme ça, ce n'est pas le même génome. Une comparaison peut-être un peu idiote, mais ici on a tous le génome humain. Mais il n'y en a pas deux parmi nous qui ont le même génome. Et donc si on accroche tout ça sur la base d'un arbre et bien ça fait ça fait la signe d'un très grand arbre coloniaire. Ça, c'est-à-dire ça reste dans les limites de l'espèce mais ça peut être des génomes profondément différents. Alors c'est un avantage, bien sûr que c'est un avantage parce que s'il y a un changement climatique, le génome qui est en avant à ce moment-là ne convient plus. c'est super, la plante elle a en elle-même sa réserve de variabilité qui lui permet de mettre en avant un autre génome mieux adapté. Si vous fréquentez les plantations de pain, eh bien assez souvent on voit un pain qui est comme ça. c'est-à-dire que pour une raison que je ne connais pas, il a mis de côté sa cime et il met en place une autre cime. Donc en cas de changement climatique, voilà ce qui se passerait. Tandis que les unitaires n'ont aucun génome, c'est parfaitement homogène et donc en face de changement climatique ou autre, ils n'ont pas de variabilité. Les animaux brouteurs, les animaux qui broutent, les arbres, la réitération c'est un bon moyen de se réinventer ou de résister aux animaux qui broutent, qui les broutent. Bien entendu. ça c'est la résilience. Un système réitéré, un système comme ça c'est extrêmement résilient. Un accident peut retirer la moitié de la cime ou alors les animaux brouteurs peuvent manger un certain nombre de feuilles, ça ne gêne pas. Est-ce que ça veut dire que ceux-là peuvent mieux cicatriser que les autres ? Non, je dirais que ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Mais si ça ne vous embête pas je parlerai de la résilience des armes après-midi. Si on peut faire ça dehors ça sera encore mieux. Attendez, quelques chiffres. Au sol, un modèle unique 6 mètres de haut, 7 mètres de haut, 8 mètres de haut, quelque chose comme ça. À 15 mètres, on a trouvé 5 modèles mais qui n'ont que 3 mètres de haut. Ça commence à diminuer. À 30 mètres, 25 modèles de 1 mètre de haut. À 50 mètres, 100 modèles de 30 centimètres. Et à 70 mètres, 1000 modèles de 5 centimètres. Autrement dit, ça devient tout petit à la fin. Alors, il ne faut pas imaginer que ça va être un petit modèle. Non, ce n'est pas ça. Ça n'exprime le modèle qu'en partie. Ce n'est pas des miniatures, c'est des fragments. Mais enfin, voilà, le nombre de modèles augmente mais leur dimension diminue. Vous remarquez que si vous faites le total de la biomasse, ça reste extrêmement élevé. Le nombre d'unités aussi architecturales diminue dans le modèle. Le nombre d'unités architecturales diminue aussi dans le modèle. Ça, c'est une notion que je ne domine pas du tout, les unités architecturales. Sur un modèle composé avec trois axes, il n'y en aura plus qu'un. Par exemple, un modèle de Massa, ça va devenir comme ça. Au lieu qu'il y ait six ou sept étages, il n'y en aura plus qu'un. Ah oui, n'oubliez pas que la réitération est également souterraine. Cet après-midi, ce matin, tout à l'heure, on ira peut-être voir un art tombé qui montre bien cette brosse de piment. Bon, je vais terminer avec quelques indications sur la longévité des arbres. Une des grandes différences entre unitaires et colonières, c'est que les unitaires ne vivent pas longtemps. On a dit trois siècles, c'est très peu pour un art. Et les colonières deviennent des choses qui vivent pendant très, très, très longtemps. On a un bon parallèle en zoologie, zoologie marine, des anémones de mer, c'est assez gros, mais ça ne vit pas longtemps. Et le récif de corail, le polype constitutif, il est minuscule, il ne vit pas longtemps non plus d'ailleurs, mais le récif est immortel. Or, un art coloniaire comme ça, c'est à comparer à un récif de corail. Alors, il y a d'abord des arbres à vie courte. Tous les unitaires. Ah, j'aime bien. Hier, vous nous avez parlé de l'unitaire dans les séquoias qui peuvent vivre plusieurs milliers d'années. Oui, attendez, ils sont unitaires au bar. Mais quand on les voit dans leur pays, un séquoia, c'est plus du tout unitaire. Ils sont unitaires tant qu'ils n'ont pas reçu la foudre. Voilà, ils brûlent jusqu'en bas. Mais il reste un lignot tuber, comme disent les collègues américains. Et de là, sortent d'autres séquoias qui vont également recevoir la foudre. Et donc, ça devient un clone. Et ce n'est pas le séquoia lui-même qui vit si longtemps, c'est le clone. J'espère qu'ils ne vont pas recevoir la foudre ici. Ça pourrait leur arriver. Ça pourrait leur arriver. C'est déjà arrivé, j'imagine. On a la bonne en fonction de Pépiné quand on est descendu à la classique du Calais. Il y a un très, très dur de séquoia. Il y a un peu la foudre plusieurs fois. Est-ce qu'il est mort ? Non. Ah ben voilà. C'est des arbres parfaitement. Parce que là, il y a encore des cochines de bronches là-haut, peut-être, il n'y a pas. D'accord. Et on pourrait dire que ce sera peut-être le séquoia qui veut le troncer. D'accord. Ces arbres-là sont parfaitement adaptés au fait de recevoir la foudre pratiquement chaque année. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent des clones. Il y a la même réponse sur un coup de gelé. Ça, alors, dans leur pays natal, ça doit être beaucoup plus rare. Mais ici, par exemple. Ici, peut-être. Qu'est-ce qui gêne ? La pointe ? Non, tout. Ah, il meurt, alors ? Ben, on obtient à peu près ça. La tige principale qui disparaît et puis du rejet dans l'intégration de la base. Vous le mettez dans un événement climatique auquel il n'est pas habitué du tout. Il peut faire un peu froid en Californie, mais enfin, c'est très, très calme, le climat là-bas. Donc, des arbres à vie courte, des arbres unitaires, le boulot, le pain d'Alep, ou parasolier, pour ceux qui connaissent les tropiques, les parasoliers, ça vit 50 ans, c'est tout. Bon, il y a des arbres à vie longue. L'olivier à... on est près de Menton, à la frontière italienne, franco-italienne, il y a un olivier qui a 2000 ans, parfaitement daté puisqu'il est contemporain de la voie romaine, Rome-Narbonne. 2000 ans. Un séquoia, donc, 3000 ans, mais sous forme de clone. Et puis, Pinus Longeva, quand on était étudiant, on nous avait dit le maximum de longévité chez les arbres, c'était 5000 ans pour le Pinus Longeva. C'est californien aussi, mais c'est pas au bord de la mer comme les séquoias, c'est sur des petites montagnes en arrière, pas très hautes, des espèces de sévènes américaines. 5000 ans, c'est pas mal, 5000 ans, c'est l'âge des pyramides d'Egypte. Quoi ? Je te fais marrer. C'est l'âge des pyramides d'Egypte, c'est-à-dire que quand Pharaon a fait ces pyramides, les Pinus Longeva, ils étaient en train de germer et ils sont toujours là. C'est pas des clones, c'est des arbres. Enfin, c'est un arbre, quoi. Ils sont franchement en très très mauvais état. Il y a quelques petites branches qui vivent encore mais de toute évidence, quand on devient très très vieux pour un arbre, c'est plus sûr de devenir un clone. Ça marche mieux. Du coup, ça m'amène aux arbres potentiellement immortaires qui sont tous des clones. Comment ça se fait un clone d'arbre ? Voilà le premier. Pivot et racine latérale. Celui-là, il sort d'une graine et il donne des drajons. Bon, les drajons vont grandir, bien sûr, à toute allure et il se peut très bien que celui-là meure mais c'est pas grave, le clone, il est installé. Alors, dans les arbres potentiellement immortels, c'est plaisir à vous mettre le nom de celui-là, Lomasia Tasmanica. Les Australiens l'appellent le Ouh royal. Ouh royal, c'est pas un Ouh, c'est qu'ils n'ont jamais vu d'Ouh. Et la famille, malheureusement, c'est une famille qu'on n'a pas en Europe, une famille superbe qui s'appelle Prothéacé. Comme les Gréviléens. Et son âge, 43 000. c'est un âge estimé, c'est une série d'arbres relativement jeunes. Il y en a 3 km le long d'une rivière et c'est le clone qui a 43 000 ans, c'est pas les arbres individuels, d'accord ? Simplement, les collègues australiens, ils ont mesuré à quelle vitesse le clone augmente et donc en extrapolant, ça nous donne l'âge du 1er âme. Il veut dire que le pied-mère n'est encore plus vieux. Il est encore ? Plus vieux. Non, il a disparu, le pied-mère. Non, il a disparu depuis longtemps. On a l'air de ces collègues-là, il fait ces drageons sur le côté et le pied-mère est encore pour le coin. C'est sur les collègues. Je ne sais pas si on peut parler de drageons. Il faudrait voir si ça sort vraiment des racines. Pour moi, ça sort de la zone du collet. C'est ça. Tandis que les drageons, ça peut être très, très loin du tronc d'origine. Déjà, on parle bien de drageons parce que là, c'est des drageons. Mais des jeunes séquoias au pied d'un grand, je ne suis pas certain qu'on puisse les appeler des drageons. Bon, c'est des détails. Du coup, si c'est, vous parlez de clôt ou des drageons ou de clôt, ça voudrait dire qu'il a exprimé le même géo sur 40 millions. Non, non, non. C'est là que ça vous... Non, non, mais là, il y a une énorme différence entre l'être humain et les animaux et puis les plantes. pour les biologiques, c'est très important. En fait, une culture des tissus, d'un tissu humain, par exemple, c'est totalement stable. 50 ans après, ça sera la même culture de tissus. On peut la faire circuler dans le monde entier, l'envoyer à des collègues. C'est stable avec une culture animale ou humaine. mais on ne peut pas faire ça avec des cultures de tissus de plantes. Ça part dans tous les sens parce que les mutations n'arrêtent pas. Elles ne sont pas plus fréquentes chez les plantes que chez les animaux. Simplement, elles restent vivantes dans le cadre des cultures de tissus de plantes. Donc, vous avez une culture au départ et 50 ans après, vous aurez n'importe quoi. Des cultures qui n'ont plus du tout le même génome. C'est pareil sur les clones. Donc, le niveau des généticiens, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé le même génome. Ce n'est pas lui qui s'est passé dans l'extrimé, mais ils l'ont retrouvé dans les drageons de 43 000 ans après. Oui, c'est ça. Au départ, évidemment, il y a un génome unique. Ça doit rester comme ça pendant un certain temps, mais pas pendant 43 000 ans, c'est clair. Attention que c'est toujours dans les limites de l'espèce l'homassiat asmanica. Ça ne va pas tout d'un coup produire un autre, un autre arbre. Chez nous, on a deux plantes qui, qui ne sont pas très liés et qui ont la même stratégie. C'est le premier, souvent, il fait ça, c'est un premier ancien. Une ailée, en tout cas. Une meulée, oui. Et l'autre, c'est l'agréate. L'agréate a beaucoup tendance à faire ça. Oh non, mais des arbres qui donnent des drageons, c'est des quantités. Le mimosa des quatre saisons qu'on a sur la côte d'Azur, si on commet l'erreur d'en couper un, il en sort des centaines. Le robinier aussi. On peut estimer ces... Non, mais des arbres qui drajonnent, il y en a des quantités. C'est pas pour autant qu'ils vont devenir immortels. Non. Celui-là, je crois qu'on peut le considérer vraiment comme potentiellement immortel. potentiellement, bien sûr, parce que... Si les Australiens versent du napalm là-dessus, ils peuvent en venir à bout. Donc, il est mortel. Attention, parce que c'est vraiment des brutasses. Je les aime beaucoup, mais les discussions ne sont pas comme moi-même. Alors, c'est intéressant parce que à cette époque-là, il y avait deux espèces humaines. Il y avait la nôtre et celle de Néandertal. Et donc, je trouve ça impressionnant que notre histoire zoologique, en tant qu'espèce zoologique, ça tienne à l'aise dans la vie d'un arbre. À l'aise puisqu'il n'est pas du tout près de mourir. Tant qu'on lui fiche la paix, le point décisif avec les arbres, c'est de leur foutre la paix. C'est très dur. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. Alors maintenant, on nous annonce un clone de peupliers aux Etats-Unis qui aurait 80 000 ans. C'est possible. Moi, j'attends que la datation soit... qu'ils aient publié leur méthode de datation. Pour l'instant, je crois que le record mondial, c'est celui-là. Mais ça ne va pas durer. Bon, est-ce qu'il y a des questions ? On est en plein dedans, là. Il y a des exceptions. Par exemple, avec les arbres pionniers comme l'aune. Oui. Il vit très peu de temps, je crois, mais c'est un... Il n'a pas le droit de faire des littératures, non ? C'est un... Un eau, le comas, c'est un art très curieux parce que c'est une plante à fleurs. Oui. Mais son origine gymnospermienne, elle est évidente. Ça a une silhouette de conifères. Les fruits, ça ressemble à des petites pommes de peintre. Ah oui, c'est vrai. Et donc, on sent que c'est mal détaché des plantes qui sont antérieures aux plantes à fleurs. Mais c'est vrai que c'est un pionnier et c'est vrai qu'il ne dit pas l'autre. Il peut réitérer en cas de traumatisme. Ah oui, attendez, j'ai pris une photo. Les bagnants. La gloire du jardin botanique de Calcutta en Inde. Eh bien, ces colonnes qu'on ne distingue pas du tronc d'origine, c'est pareil. Ça descend des réitérations qui sont sur les morts. Une chose qu'on voit quand on s'intéresse aux très vieux arbres, ça c'est au jardin botanique de Montpellier, c'est un arbre de Vudée. Il est creux et dedans, il y a une grande racine qui descend des réitérations qui sont dessus. C'est ce qu'on disait hier de l'if. L'if devient creux et craque, il se remplit avec les racines qui viennent d'en haut. ensuite l'arbre d'origine il disparaît mais il reste un nouveau tronc à l'intérieur du creux et donc c'est reparti pour un tour. Où les racines de l'arbre sont parfaitement capables d'être attirées par l'espèce de poudre végétale extrêmement riches et qui comprennent exactement les minéraux dont ils ont besoin. Et c'est capable aussi de devenir joueur parce que c'est quand même pas les petits sucres qui sont racinés à l'intérieur. Ça ne va pas en fait ça devient un son dans le cas du... Non mais je ne veux pas dire qu'ils sont tous creux. Non, je n'ai pas compris la question. hier sur l'if il disait la racine elle arrive finalement elle a coupé le creux à l'intérieur. Oui, oui. Elle vit avec le tronc en même temps. Elle est le tronc bien sûr. J'espère que vous avez compris que le tronc c'est essentiellement fait de racines. Des racines, des réitérations. Or le l'if une de ses particularités c'est bien que ça soit résineux il réitère énormément. C'est finalement les résineux qui ont inventé la réitération. Mais c'est la fin. C'est les résineux les plus avancés. Je vous disais c'est fait sur justement les muriers détaillés où on les remplissait de terreau pour les faire réenracer dans l'intérieur et repartir en fait. Il faut verser le terreau dans le trou en fait comme ils sont souvent éclés. Ah oui, oui. Mais c'est pas besoin de terreau et donc il y avait des racines qui à l'intérieur. Ça ne me tourne pas mais à l'intérieur il y a déjà toute la poudre de bois qui est très attractif pour les racines. Ça doit marcher mieux qu'il te plaît. Ça va marcher le café. Merci mon nom. Là il y a un dessin sur les réitérations traumatiques. À gauche c'est un érable. C'est typique du genre à serre les érables en général. Vous coupez une branche et on voit sortir un petit érable. ce n'est pas une branche qui va remplacer la branche coupée c'est un petit arbre complet. Bon, à droite là c'est une souche coupée avec des rejets c'est assez fréquent. Tout à fait à droite là c'est un jeune arbre qui a été plié parce qu'il a un coup de vent ou il a reçu un but je ne sais pas quoi. Quoi qu'il en soit il réagit en donnant des réitérations parfaitement verticales. ça tout le monde peut l'observer. C'est une curieuse stratégie parce que la plante d'origine est coupée. Ils essayent de retrouver la verticale mais à mesure qu'ils poussent ils vont être de plus en plus lourds. Donc ça va s'affaisser encore plus. Et ça ils n'ont pas trouvé la parable. Moi j'en ai plein des comme ça. Ah bon ? J'en ai plein sur mon terrain des comme ça qui sont en fait on ne voit même plus le tronc il est carrément dans le tronc qui est couché en fait c'est quel l'essence qui est carrément dans la terre et je me demande si en brattant on ne pourrait pas trouver des racines C'est bien possible qu'ils se marquent en ce moment. C'est quel essence ça ? Du sole beaucoup ou alors il y a sûrement des racines j'ai des chèvres-failles aussi qui ont fait ça. J'attire votre attention sur les tétards un truc très très intéressant. On a beaucoup appris de choses sur les tétards grâce à notre collègue Dominique Mancion qui travaillent dans le dans la touche à Rennes c'est la région où il y a les tétards. On les taille tous les 3-4 ans je crois il ne faut pas croire que c'est des branches qui sortent. Tout le monde dit que c'est des branches c'est des troncs et la preuve c'est qu'il y a un système racinaire en dessous de chacun d'eux et ce système racinaire mis en pointillé ça se dépêche d'atteindre le sol et donc c'est autonome en termes de nutrition hydrique très rapidement. Ce qui est intéressant c'est ce que nous dit Dominique Mancion c'est que l'art en question devient beaucoup plus durable que si on ne l'avait pas tétardisé. Vous faites ça avec un freine ou un saule c'est souvent des saules ça multiplie par 10 sa durée de vie alors qu'il est sans cesse traumatisé. Il n'est pas celui du tronc porteur et pourtant c'est celui-là qui reste vivant. Et puis une chose très étonnante aussi c'est que le bois devient précieux. on est obligé de les protéger de les garder c'est pas la loup c'est la ronce non mais si on ne les protège pas on s'est fait piquer par des constructeurs de voitures de luxe c'est tout de même un peu étonnant ils viennent piquer les tétards et qu'est-ce qu'ils font avec ça ? Ils font les panneaux de bord des voitures de luxe qu'on appelle la ronce ça n'a rien à voir botaniquement avec la ronce mais c'est criblé de petits ronds comme ça et bien ça vous explique pourquoi c'est criblé de petits ronds c'est les systèmes racinaires des réitérations qui sont dessus enfin bref les tétards moi j'ai une j'en ferai pas moi-même mais j'ai une très grande admiration parce que c'est très ancien c'est culturel ça me fait un peu penser au bonsaï ne touchons pas à la culture même si on n'est pas obligé d'en faire soi-même mais c'est très respecté Au début c'est quoi le début ? On le trompe Ah ben il y a du temps quand il n'est pas pas vieux encore et puis il faut le tailler à 2-3 mètres de haut Et il y a eu trop une branche ? C'est ça ? Non Oui il y a pas trop On y fin on y rite Souvent en agri-culture quand ça sert de fourrage et qu'il y a moins de travail à faire on couvre un mètre et du coup les chèvres les vaches viennent carrément manger Ah oui oui non mais ça initialement c'est une technique médiévale le tronc était pour le patron et les rameaux qui poussent là-dessus étaient pour le métier mais ça c'est sur les arbres de Bretagne cette idée qui sont même pas des troncs pas vraiment il y a des troncs géants il y a des rabosses il y a tout ça Et le problème là justement c'était peut-être pour éviter que ce soit manger pas les animaux ? Peut-être pour... En tout cas au début on les faisait assez longs il n'y a rien qui empêche de les faire bien sûr c'est les animaux ils se servent directement En Bourgogne il faisait les manches par exemple sur le cornelier il y a des troncs il y a plein de troncs spécifiques comme nourrir et pour faire des poutres on les taille entre 12 3 et 12 ans selon les nécessités qui ne sont pas pour ça et bien au bout de 12 ans on a des belles des pochorons et pour les manches c'est bien des réitérations incomplètes on est d'accord je dirais que ça fonctionne Oui je pense c'est bien de voir mais justement quand les élagueurs décapitent un robinier par exemple il y a dans les HLM et d'un autre coup ça change la rythmique de l'élégance du robinier et ça fait un grand truc bien droit à une séquence de 2 mètres d'auteur c'est une réitération d'accord et pareil sur le platane aussi ça devient plus beau c'est pour ça que tailler les platanes violemment c'est foutu pour la vie on peint le coup ça c'est mon quotidien dans le midi oui mais le platane on ne leur fait pas de cadeaux ils s'en sortent parce que c'est des hybrides entre deux espèces et ils bénéficient d'une vigueur hybride ah ouais c'est ça qui les rend enfin capables de résister à des tailles épouvantables je parlais des esthétiques le tronc c'est tout comme ça comme une colonne bon 3-4 ans après c'est redevenu un platane je suis trop brave mais des structures et des esthétiques c'est ça que j'ai oublié oui 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 on a plus la zone mais juste pour faire un autre sur le problème beaucoup il s'y mettrai il s'y mettrai il s'y mettrai une grande réitération en sorte de ah mais il y a toujours de la place pour en mettre d'autres tu coupes la première génération et tu vas forcément laisser un petit petite base ça ne vient pas forcément de l'art d'origine ça peut venir de la base de la réitération précédente quoi qu'il en soit ça ne m'arrête jamais mais on peut le faire pendant des centaines d'années ça continue à produire des rouges les couches sont cool il y a une adaptation il m'a ramené beaucoup de glucose sur la partie haute oui c'est pour ça que c'est bon on a un réservoir pour renouer et prévoir on a un gros forasterie on a un gros forasterie il n'y a aucun âge à l'année on vend l'art et si on veut nourrir des animaux et aussi pour nourrir les sols c'est bon les animaux ils se réfèrent toujours des feuilles d'arbre plutôt que des feuilles d'herbe vous leur donnez le choix le frein c'est quelque chose plus nutritif le frein est quelque chose plus nutritif et par exemple les feuilles d'esprit sont plus nutritives en volume que les herbes en volume bien sûr on peut dire ça de pratiquement le cercle polaire 2000 mètres dans les Pyrénées il n'y a pas beaucoup d'herbe et il y a beaucoup de feuilles d'Espray c'était leur forage l'hiver par exemple ça ressemble un peu à ce qu'on a vu sur l'IF hier une partie qui s'est couchée à l'horizontale et qui donne des réitérations bien verticales seulement là aussi ça va peser donc ça va s'affaisser encore plus regardez un arbre un arbre coloniaire très maladroit on voit très bien qu'il est coloniaire ça c'est typique des arbres tropicaux les réitérations elles crèvent les yeux quoi c'est le même arbre attendez c'est pas truqué c'est le même arbre et supposer qu'il n'est pas réitéré il n'aurait comme feuille que la petite touffe qui est en haut donc c'est évident que la réitération est un un regret oui c'est quelque chose en plus il ne faut surtout pas s'imaginer que les réitérations c'est toujours à la suite d'une intervention humaine ça se fait spontanément tout en haut des grands arbres tout ce qui est vertical là-dedans c'est du domaine de la réitération on les voit enfin je crois qu'il y a des états de l'histoire ah ouais j'en ai mis moi je trouve ça super c'est une colonie de petits arbres perchés à 59 de haut c'est très chouette c'est très chouette c'est très chouette c'est très chouette d'être